Le jeu légendraire de la Zizikaka Mixtape, développé par Pendreze. Si vous ne savez pas ce qu'est la Zizikaka Mixtape, c'est un... C'est une mixtape de plus de 40 tracks, composée majoritairement par Chrono Music, Renard et Pendreze, bien sûr. Évidemment. Et il y a beaucoup beaucoup de gens qui participent à ce truc-là, dont moi. D'ailleurs... Alors, attendez. Et ils ont fait un jeu vidéo pour produire le... pour promouvoir le truc. C'est incroyable. Renard notamment. Zizikaka, la légende. La légendre ? Alors, attends. Je dézippe. On dit sauvegarder régulièrement, sinon ma vie de la mère, tu vas regretter. Ok. Oui, ça va revenir vac-à-vac. Je suis désolé, les VED c'est une catastrophe en ce début d'année. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouf. Est-ce que j'ai le droit de montrer ce que je vais montrer là, dans deux secondes ? Oui, on s'en fout. Pourquoi ça bug comme ça ? Pourquoi le son est horrible ? Allô ? Attends, je vais relancer. Pourquoi ça bug comme ça ? Ça va, le son sur le stream ? Tiens, mais c'est chez moi, alors ? Chez vous, il n'y a pas de cut dans le son du tout, de la musique ? Non, mais pourquoi chez moi, c'est comme ça ? Vas-y, je commence, attends. Par contre, ça ne se capture pas. Peut-être la GoXLR ? Par contre, pas de l'image. Non, mais ça, je sais, je sais, je sais. I know, I know, I know. Capture de fenêtres, peut-être, ça va peut-être mieux marcher. Ah non, mais c'est pour ça. Regardez-moi ça. Merde. Avec la police d'écriture de Final Fantasy. Let's go. Il y a 100 ans, la paix régnait sur Terre, et c'était trop bien. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, notamment au niveau de la musique, et c'était trop bien. Les gens, ils s'amusaient, ils étaient libres et tout. Et c'était trop bien. Mais malheureusement, Je laisse le sang. Le Jean Macerong en a décidé autrement. Il a utilisé ses pouvoirs, afin que les artistes cessent de s'amuser, et ne se concentrent plus que sur la productivité. C'est alors qu'intervinrent des héros. Ils étaient très, très, très beaux, et très, très, très forts. Et ils se sont réunis pour faire une légendaire mixtape. Une mixtape où ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils se sont amusés comme des petits fous, et le monde brillait à nouveau. Oh là là ! Mais malheureusement, Macerong a volé la légendaire mixtape, et il a tué tous les héros. Mais non ! Et c'est 100 ans plus tard, après avoir fait ce bien étrange rêve, que le très beau, et très musclé chronomusique, va se réveiller, dans 3, 2, 1, Les Gong. Les Gong ! Les Gong, Les Gong, Les Gong. Les Gong. Waouh ! Il est buggé votre jeu ! Non c'est bon. Ah voilà c'est bon. Chrono ? Chrono ? Chrono, lève ton gros cul ! Let's go. Ah c'est Milly Macy. Chrono. Tu criais dans ton sommeil, tout va bien ? J'ai rêvé d'un truc bizarre, genre une tape ? Laisse-moi deviner, légendaire la tape ? Comment tu sais ? Il est temps que vous sachiez, je pense. Toi et tes deux golemons de potes, la Pondresse et Renard, va les chercher dehors, et retrouvez-moi ensuite à l'est du village. Faut qu'on parle. Faut qu'on parlant. Incroyable. Faut savoir que Pondresse n'avait aucune notion de RPG Maker avant de toucher à ça. Ce ploulet date d'il y a trois jours. Il doit sûrement être encore bon. Nutratre. Au secours. Let's go des fruits ! C'est bon pour la santé ou je m'y connais pas. Je m'y connais. C'est sûr. C'est un piano, je fais de la musique dessus. Par contre, la BO est on point. Bizarre ce FLP. Un miroir BG, le type. Incroyable. Un trou, si je tombe dedans, ouille ! C'est bien. Bon, cassons-nous de là. Attends, non, il y a un tableau derrière. Je sais pas s'ils vont release la BO du truc ou pas. Eh, je te nique ! Non, non, moi je te nique et t'es fou, toi ! Ah ouais, ah ouais ? Ratio. Ah ouais, ah ouais ? C'est très Internet, c'est très, très... C'est très millenials. Je peux courir avec Shift, car je suis développeur. Bonjour, Pandreze. Ton son de jeu est très fort, j'ai dû baisser l'audio du bureau. Ton jeu... Ton son est très, très fort dans le jeu. Arrêtez, venez avec moi ! Bah, P.K., ça vous dit quelque chose, la ZZCC ? Ouais, je fais d'étranges rêvres à ce sujet en ce moment. Moi aussi, ouais. Le grand sage Mehdi, il a dit qu'il faut aller lui parler. Il va me dire des trucs et tout. Allez, OK ! Les gong, car je suis l'inventeur de les gong. C'est vrai. C'est renard. Absolument réel. Du coup, je peux courir avec Shift ? Putain, incroyable. Incroyable. C'est Nacho, le chat de Panpan. C'est Papito, c'est mon chat. C'est Cracote, le chien de Rondre. C'est bon, je peux courir. Et du coup, Panpan, la dernière fois qu'on s'était vu, je t'avais posé la question, mais j'ai un peu oublié la musique du jeu, c'est vous qui l'avez faite. Je ne sais pas si vous comptez release le truc ou pas. Attends, j'ai peut-être un raccourci, là. Oh, il y a un coffre. Il y a des fans de la musique avec Mstep de Chronomusique, Renard et Pandresse dans mon lit. C'est une ancienne relique. Oui, toute la musique, quasiment. On va release le ST. Ah, trop bien. Trop cool. Et wesh ! Bon, faut qu'on discute. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes les élus de la prophétie. PTDR, moi, je connais la prophétie. Ouais, ou la prophétie. PTDR, j'avoue, c'est méga marrant, mais non, je parle de la méga prophétie de la taille légendaire qui fut jadis dérobée par... Par macarons et ses sbires. En gros, il y a genre mille ans... Cent ans, pardon. Ils ont tué vos ancêtres, c'est pour ça que vous êtes orphelins et vous avez grandi en foyer. Ouais, mais moi, je ne suis pas d'ici. J'ai grandi dans le foyer. Des Britmakers. Bref, trouvez les autres descendants des légendaires artistes... Je sais bien, parce que c'est vraiment écrit avec le cul et d'un seul coup, tu as une phrase qui est... Des légendaires artistes de la tape légendaire et allez lui botter le cul pour venger vos ancêtres. Allez, je suis chaud. Ça, c'est la carte du monde de ici, genre la planète. En gros, regardez, il y a six royaumes découverts dans le monde. Vous devrez trouver les rois de chacun. Ils sont aussi descendants. Ah ouais, il n'y en a pas d'autres ? Si, quand vous les rencontrerez, vous saurez. Retrouvez-les pour botter le boule à maquerong. Allez. Très bien. Let's go. Je suis Jeff Bezos, un des bras droits du roi maquerong et je vais vous niquer pour être encore plus riche. Let's go. Ah, c'est nice. Putain, c'est le nouvel Undertale, quoi. Vas-y, on l'attaque. Je crois que... Oui, on m'a spoil. Quoi ? Ah non, c'est pas ça. Ah non, vous avez changé ça ? Jeff Bezos, j'ai le contrat de travail à l'hôp. Hé, mais attends, Pandresse, il me semblait que Kronos, on attaque, a one-shotté tous les mobs. C'est quoi cette histoire ? Truc... Ah, c'est ça ! Truc qui tue tout. Ah oui, oui. Bravo. Attaque de gauche à prix. Feu à prix. Bravo. Comment vous m'avez défoncé ? Vous êtes trop fort, j'arrête. Je vous soigne car vous m'avez convaincu. Jeff Bezos, vous la soignez gratuitement. Méga sympa, finalement, le bug. Let's go. Ok, vous m'avez niqué, j'arrête. En vrai, on a été méganazes avec Pampan. Grave, on pue la merde, mais aussi Krono, il a une arme. MDR, vous aviez qu'à en acheter une. Et oh, PTDR, oh, la masterclass. Bon, vas-y, ok, c'est bon. Krono donne à Roner et Pandrez des armes. Oubliez pas de les équipérer. Comment on fait ? Ah, équiper. Pandrez. Equiper. La hache nulle. Putain, vas-y, je vais lui équiper la hache nulle. Ah, mais c'est quand même une meilleure... Une meilleure... Putain, on peut optimiser, quoi ? On peut vraiment optimiser. La canne nulle. Vas-y. Vas-y, c'est équipé. Let's go. Eh oh, prenez deux jus pour si vous vous ferez mal. C'est dangereux par là-bas. Ça, c'est Echo. Une des chanteuses de l'album. Enfin, je dis pas de bêtises, j'ai bien reconnu. La gentille dame, elle vous donne plein de jus et de jus de viens. De jus de viens. Eh vous, là-bas, les 3 méga BG. PTDR, qu'est-ce que vous venez faire à Streamerville ? On a besoin d'aide pour retrouver la tape légendaire, en fait. Ouais, grave. C'est bon, on peut passer ou pas ? Moi, j'aimerais bien passer, en tout cas. Chapeau, chapeau. Didas Kali, dit-il d'un ton enjoué, Crono. Oh, sale fils de pute. C'est pas possible. MDR, c'est mort, repassez quand vous aurez un badge partenaire Streamerville. Sinon, je vous baise, en fait. Ah, OK. Tiens. Nord, forêt qui inquiète, Streamerville. Est, mystérieux. Sud, chez Crono, Pompon et Ronr. Très bien. Let's go. Let's go. Un pied lui est par le très, très sage, très, très beau et frémillant, mais dit Maizy. Nos trois amis se dirigent vers YouTubeville dans l'espoir d'yautruire d'autres héritiers de la légendaire mixtape. Mais pendant ce temps, dans son sinistre château, Macarongue... Je suis désolé si ça vous fait trop bader. Ce passage-là, c'est vraiment badant. ...que les héritiers de la tape savent quelque chose. Il le sait, il se doit de leur mettre des batrons dans les trous. Il décide donc d'envoyer tous ses vibres semer la bagaille dans tout le royaume. Let's go. Messieurs, dames, je tiens à dire que nous sommes le 1er mars, ça y est. Je suis sur ce jeu au moment où nous passons le 1er mars 2022, ça fait 10 ans que What The Cut existe. On fera un live demain, pas aujourd'hui du coup. Incroyable. 10 ans d'existence sur Internet pour ma part. Let's go, let's go, let's go, let's go. Merci Crash pour le Prime. Merci Thomas Artis pour les 6 mois. Camille, les 6 mois. C'est Lully, le Prime. I've never asked for this, les 13 mois. Incroyable. Bonjour, ça va ? Moi, ouais. Vous voici à YouTubeville. Ça se déserte de plus en plus par les temps qui courent. Nous aurons besoin d'un badge partenaire pour aller à Streamerville. Hum... Ouais, c'est ça, mais nous, on n'a pas le badge. Hum... Le grand sage inspectre les 3 compars et se raidit d'un coup. Mais c'est bien sûr, il y en a un dans la grotte des partenariats. Tout à l'est de la ville. C'est à droite. Let's go ! Et d'un coup, le grand sage Mehdi disparut aussi avec et par magie. Merci beaucoup, le Salibou, pour les 10 subs offerts. Merci beaucoup. Et merci, Darzigno 7, pour les 13 mois. Mister Rollo 6, les 17 mois. Tommy Alerté, les 20 mois. My Lad, les 16 mois avec la 442, le Prime. Bush 17, les 18 mois. Merci beaucoup. Let's go. C'est la maison abandonnée de Antoine. Il était important dans cette ville avant, mais il a déménagé à Streamerville. Maison abandonnée de Antoine, il est parti. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Putain, j'ai perdu mon masque. Je m'appelle Masquéman et j'ai perdu mon masque. Non, je vais avoir des problèmes. Non, ça va. Enchanté, ça va ? Oui, et toi ? Oui. Merveilleux. Merveilleux. Salut, ça va ? Moi, ouais. Let's go. Merci Abnégation Boy pour les 7 mois. Winnie Winnie, les 2 mois. Guidrian, les 8 mois. Merci beaucoup. Mais de toute façon, le live des 10 ans sera demain. Pas aujourd'hui du coup, mais tout à l'heure. Gauche pour Mystérieux, droite dans la montagne, grotte du partenaire, bas, château du roi, meilleur ami de Chrono. Let's go. Bienvenue dans mon nonce, scène. J'allais justement faire un freestyle. Vous aimez le rap ? Moi, ouais, mais là, on n'a pas le temps. On doit trouver la tape légendaire. Ah, ok, tranquille. Vous voulez pas venir vous baigner tout nu ou pas ? J'adore. Je suis très chaud pour ça. Non, panpan, moi aussi j'adore, mais on n'a pas le temps. Et après, mes poils, ils vont être très très mouillés. L'homme étrange, quoique plutôt beau garçon, paraît triste, mais aussi, il a l'air de comprendre l'importance de cette quête. Pas de soucis, n'hésitez pas à aller voir Baba la voyante dans sa tente qui pue au sud-ouest du village. Ah, c'est Jipan Japan. Putain, je ne l'avais pas reconnu. Ah, je pensais que je pouvais aller dans le tourbillon. Pas du tout. Merci Wailin pour le sub-offert à Duck Botox Lips. Chaton Mini. Mimi, pardon, les 9 mois. Space Duck 42, le sub-offert. Dark Fabinus, les 7 mois. Ah, c'est un jeu qui pousse à l'exploration. Merci Grisha pour les 5 sub-offerts. Une auberge. 20 G. Des golds. Pour une nuit, souhaitez-vous rester ? Est-ce que j'ai l'argent ? Vous n'avez pas assez d'argent. Ah, je sais comment avoir de l'argent. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Salut, le roi Squeezie est en train de promener son chien. Revenez plus tard. Ah, merde. Ah, c'est Baxouille. Avant, je vivais à Streamerville avec ma sœur un peu jumelle. Mais on s'est grondé et maintenant, je vis ici. Let's go. Ah, putain, je peux sneak. Il y a des chevaux. Je ne peux rien faire aux chevaux. Merde, je ne peux pas. Il faut vraiment que j'aille récupérer le partenariat, quoi. Je ne peux pas rentrer dans le château par là, je suppose. Non. Vas-y. Attends, il y a la statue, je n'ai pas fait gaffe. Cette statue bouge comme une statue. Et les statues, ça ne bouge pas. Voilà. Let's go. Salut, je suis Jésus. Oh, le menteur est la vie de ma mère. Je suis Jésus et personne n'est autorisé à passer sans être accompagné du roi Squeezie. Ah oui, mon meilleur ami. Il est dans son château au sud de la ville. C'est en bas. Allez le voir si c'est votre pote. Mais on m'a dit qu'il n'était pas là. Il est peut-être revenu depuis. Entrez, le roi ne branle rien là. Merde. Non. Ok. Ah, chrono, mon meilleur ami. Oui, tout à fait. ça va ou quoi ? Ah, regarde, on est là. Yes. Bon, vous voulez quoi ? Alors, en fait, il y a une ancienne prophétie et elle dit qu'il y avait une méga mixtape genre la mixtape légendaire et en fait, nous quatre, on serait genre les descendants des artistes de la légende et ouais, toi et nous trois et apparemment, il y a moyen de la... On la retrouve mais on a besoin de retrouver tous les descendants de la prophétie. T'es chaud. Voilà, c'est ça. Eh les gars, je suis méga chaud. D'ailleurs, mes ancêtres gardaient ce très ancien artefact. La première des parties de la légendraire pochette. Let's go. Collage de légendres qu'on frictionnait à partir d'idées de pochettes de partisans de la mixtape. Elles représentent la créativité et le soutien du peuple lors de l'élaboration de la dite mixtape. Squeezie, le giga meilleur pote de chrono rejoint l'aventure. Let's go ! Évidemment, évidemment, je savais. Évidemment. L'argent. Hop là. On est bon. Attends, du coup, je peux aller là-dedans. Ouais, les frérots, ça va ou quoi ? Vous traînez pas souvent par là ? Oh putain. Bah, toi non plus, qu'est-ce que tu racontes ? Ça dit quoi sinon ? J'ai perdu mon masque dans la grotte, ça me casse les couilles et c'est plein d'abonnés Gaulmont dedans et sous mon masque, ils me touchent partout. Si on te le trouve, tu donnes un truc ? Bah grave, ouais. Allez. Merveilleux. Attends, du coup, je peux rentrer là-dedans. Non mais c'est juste, ça restaure tes PV, je suppose. Je pensais qu'il y avait un truc dedans. Pas du dessous. Ok, Jésus. Salut Jésus, merci tu gères, mais on peut passer, stopplay ? Ok, c'est good, attention à vous, j'ai vu un capitroliste t'entraîner dans le coin. Let's go. Avant c'était grand ici, mais on se perdait un peu, alors au final, il y a eu des travaux et maintenant c'est tout petit. Oh là là, salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. À la bonne heure, apparemment vous avez trouvé le premier artefact ancien, il fait partie d'une trinité d'artefacts qui, quand ils sont réunis, forment la légende. C'est un lourd, et ici c'est quoi ? Ici c'est le donjon du partenariat, vous devriez trouver de quoi vous rendre à Streamerville ici. C'est moi ou il y a tout le temps une petite musique bizarre qui te suit quand t'es là ? Ouais. Ok. Allez, salut ! Let's go. Est-ce qu'il y a des combats aléatoires ou pas ? C'est un labyrinthe, c'est horrible. Vous aurez jamais le masque grâce à lui, maintenant je fais plein de filouteries et personne sait que c'est moi. Oh non, je sais que je suis très de gauche, mais sa droite force est si forte, je vais devoir besoin de ton social au punch, pam-pam. Je sais pas, chrono, j'y arrive uniquement quand je suis acculé au bord du précipice capitaliste. Un renard, ça te dirait un emploi fictif et une grosse enveloppe pleine de billets, rien que pour toi. Je suis de gauche, mais je sais pas si je pourrais résister longtemps. Ah ! Renard t'en sombra et attrape l'enveloppe, la tentation était trop forte. Hé 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 ! Non ! Tu ne transformeras pas mes amis en esclaves du capital et de l'entreprise ! Tu vas payer ! Andrés apprend méga social au punch, utilisable uniquement pour ce combat. Let's go ! Corruption ! Hop là ! Pendrez est victorieux ! Niveau 3 ! Bien joué à lui ! Eh bah p'tain, je vous rends le masque, mon capitalisme n'a pas su résister, je vais devenir gentil désormais. Il faut récupérer le masque à Maskeman, il va être content. Waouh, merci Pampan. On croive toujours qu'on est fort dans le dedans et des fois, c'est plus fort que nous et on prend l'argent. Tellement vrai. Batch partenaire ! Énorme. Let's go ! Attends. Du coup, moi, j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a par là. Oh non, il y a des combats aléatoires ! Ah, c'est les abonnés. Abonnés YouTube B. Ah, putain, d'accord. Attends. Chrono Music, il va faire le truc qui tue tout sur les YouTube B et les autres, ils vont attaquer YouTube A. C'est stratégique. Je joue à beaucoup de RPG. Boum ! Oh non ! Il demande des dédicaces ! Non ! Let's go ! Niveau 3. Renard est maintenant niveau 3. Bravo ! C'est marqué une très vieille relique élément rejeté de la mixtape originale. Sûrement quelque chose qui n'avait pas le niveau pour figurer dans la légendraire mixtape. Passez l'écoute. Ça va, on ne peut pas se faire DMCA. Est-ce que je ne me fais pas DMCA par ça ? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, je me fais DMCA. Ok, tu vas bien. Pas DMCA, ok. Oh non, mais j'allais sortir et je me retape des abonnés, Golemont ! Miracle tout le temps, Squeezie, là ! OMG ! Du coup, ouais, vas-y, si vous voulez. Ah mais putain, je vais me retaper un combat. Eh ! Mais du coup, c'était la voix Squeezie en espagnol ? Ah bah c'est les boules. On ne peut pas fuir, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Feu, vas-y. Guérir, ouais. Ça farme, ça farme ! Ouh. Abusé ! Oh ! Hop là. Merci, Aline ! Merci beaucoup pour le sub. La bise à toi. Merci VDL, pour les deux mois. Enrique Yann, elle en fait un mois. Ok, let's go ! Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. C'est bien. Je vais y aller. Ça va, c'est bien. À l'aéroport pour dégruter. Ça va, c'est bien. Je doisaba juste. Je dois m'envoyer. Je dois, et toi, va, tu et ta mère, qui peut-être me. Eh ! D'end-end-e, D'end-e-d'end-e-d'est-a ? D'end-e-est-a ? La bibliothèque ? D'end-e, D'end-e-d'end-e-est-a ? D'end-e-est-a ? La bibliothèque ? D'end-e, D'end-e-d'est-a ? D'end-e-est-a ? C'est une ref la communauté. Pourquoi vous l'avez rejeté, celle-là ? Je sais pas si c'est encore là, pam-pam. C'est ce qu'on veut, mais ce qu'on en veut plus, c'était pas assez. Je n'avais pas le niveau. Moi, j'ai écouté pas mal de trucs qu'ils ont fait à côté, c'est vraiment insane. Et je dis pas ça pour faire genre et tout, c'est vraiment, vraiment fort. Pour le vrai, c'est vraiment fort. No joke. Putain, attends mon micro là, c'est une catane. Gracias. Gracias. Et bah très bien. Merde, attends. Hop là. Putain, je vais encore me retaper des combats de morts. Je vais encore me retaper des combats de morts. Non, alors peut-être. Alors peut-être, oui. C'est gagné. Du coup, je peux aller à Streamerville. Incroyable. Je me soigne quand même. Pas important. Si tu fais échappe, tu peux fuir car je suis développeur. Ah ouais, je savais pas. Je pensais que c'était en ban, normalement. Il faut que je lui rende son masque à lui. Tu régales frérot. Tiens, un ongle de gros pouce de pied. Ça coupe plus que ton épée nul. Un ongle de gros pouce de pied. C'est là que ça coupe et c'est un peu sale. Parce que j'espère que je suis à Streamerville. Mais on va donner Antoine. Parce que là, on est à YouTubeville. Ah. Ok, c'est cool. Vous pouvez passer. Attention, ça coupe ce truc. Let's go. Ok, c'est bon. Traversez la forêt qui inquiète et vous arriverez à Streamerville. C'est une ville. Moi, je me casse dans une explosion. Et boum. Le badge partenaire ainsi remis à l'étrange et odorant personnage Nos quatre amis vont pouvoir enfin se rendre à Streamerville. Mais avant cela, il va leur falloir passer par une bien inquiétrante forêt. Let's go. Ah oui, putain. Ouah, j'étais jamais allé ici. C'est sombre et ça inquiète. Oui, c'est la forêt qui inquiète. Oh là, mes petits pères, vous avez réussi à entrer dans la forêt qui inquiète. Attention à vous. Elle est vaste. Par ailleurs, il y a un nounours bizarre qui vit dedans. À toi de voir comment la traverser. Ok. Je peux pas vous laisser passer. C'est la partie sombre de la forêt. Sans l'accord de nounours, c'est mort MDR. Ok. Faisons comme ça. Attends, j'écoute juste. Très très fort encore. Bien sûr, papa. Je t'aime. Let's go. Petit moulou d'achetour, là. Bien sûr. Euh... Ah, c'est l'ours. Oh non, j'ai perdu mes deux meilleurs. C'est genre deux enfants. Nom de l'ours. C'est bizarre un peu, non ? Tu traînes avec des enfants ? Bah ouais. Ah ok. Tu peux les retrouver pour moi, s'il te plaît. Et je t'aiderai à sortir de cette forêt magique pour aller à Streamerville. Dis aux gardes à l'entrée du trou de la forêt le mot de passe. Je vais te le répéter. T'entends, là, je le dis. Pute. Là aussi. Pute. Prêt. Très bien. Bizarre ce nounours. J'ai l'impression de le connaître en même temps, je le trouve très vulgaire. Et j'entends encore de là où je suis, sale con. Oups, sûrement un bug. Chapeau, chapeau. Let's go. Donc le mot de passe est probablement pute. Très très probablement pute. Pute. Tiens, c'est le mot de passe. Pute. Bizarre ce mot de passe. Ok, c'est bon, vous pouvez passer. Mais attends, du coup, j'ai pas vu le haut de la forêt. Attends, j'ai envie d'aller voir vite fait. Bizarre cette forêt. Bizarre. Personne passe. C'est trop bizarre. Très bien. Ça va aller le coup. Bizarre. Bizarre. Bizarre, oui, de la forêt. Let's go. Bizarre. 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 Je sais pas où je vais hein. Il y a un truc écrit là-dessus ? Non. Ah, il y a un truc là non ? Ah oui. Oula. Wow. Wow. Wow, qu'est-ce que c'est ? Cette grotte nécessite d'être judéo-chrétien, sinon MDR c'est mort. Putain, merde, ça casse les couilles. Euh, très bien. Désolé. Je ne suis pas encore judéo-chrétien. Let's go, guys. Salut, je suis Patrick Beau. Je suis un explorateur et aussi un antiquaire, mais surtout je suis beau, très beau. Oh, et ben, je suis le seul à pouvoir baisser le pont pour que vous puissiez continuer votre aventure. Donc ben, ramenez-moi une dent de vampire raciste. Ben, nous, on veut bien, mais on fait comment ? Un vampire raciste vit dans un souterrain au sud-est d'ici. Tu peux y accéder juste si t'es judéo-chrétien. Bon, bon, c'est quoi un raciste ? C'est quand on est une sorte de fils de pute un peu. Respect aux TDS traveineuses et travailleuses... Travailleuses et travailleurs du sexe, non-obstant. Oh, chapeau, chapeau. Tu devrais pourvoyeur y accéder avec une relique qui se trouve dans l'église. Je vais vous apprendre à faire preuve de bonne foi. Comme ça, vous pouvez aller dans l'église. Je sais faire preuve de bonne foi. Bravo. Bravo à tous. Je veux quand même aller voir un pot dessus. Ah, il y a un coffre. Faucille et marteau a été trouvé. Il y a une thématique quand même. Il y a une statue et elle dit « Faites preuve de bonne foi, SVP. » « On est de bonne foi, la statue, regarde ! » « Oh, j'avoue, » répondant à la statue. J'avoue. Est-ce qu'il y a des trucs sur les tombes ou pas du tout ? Non. Il y en a peut-être une où il y a un truc, mais... La flemme de toutes les checkées. Ok. Ok. « Hola, mon ami. Je suis un explorateur. J'ai trouvé cette église abandonnée. Alors, je suis allé dedans. Ça fait peur un peu. J'avoue, j'ai peur un peu. Bizarre, cette église. Vous voulez explorer avec moi ? J'ai ouï dire qu'il y avait une relique dans le sous-sol. Moi, je m'en fous, mais vous me paraissez avide. Bah ouais. Voilà, les gongs ! Vraiment sympa, cet explorateur. Suivez-moi. Ok. Faisons comme ça. Allez, suivez-moi, merci. Oh là, attends-nous, toi. T'as peur de rien. Mais nous, on a peur de tout. Oh, ça fait bader. Eh, comment je peux avoir ce truc ? La relique est bien ici, mais elle ne bouge pas. Il y a marqué « Trouve les trois runes, sinon ça ne bouge pas ». Oh non. Oh là là, ça fait bader. Est-ce que je peux... Ah, voilà. Vous obtenez une rune. Une bien tranche phrase est écrite sur la trombe bizarre. Tourne le dos à cette trombe et marche vers le mur. Genre, c'est un faux mur. Tu peux passer à travers la vie de ma mère et il y a une rune derrière. Genre, tu traverses le mur en face de la tombe. Sûrement une énigme, ouais. Je sens que ça va être tort. Ouais, mais alors du coup, j'ai que celle-ci. Ah non, il y a aussi de ce côté-là. Salut, moi c'est Baek, ça va ? Moi, ouais, un souci, Baek. Bah ouais, je viens pas de ce royaume. Je suis venu parce que ça sentait la mort et j'aime bien la mort. Mais je crois que je me suis perdu. Merci de m'avoir retrouvé. Je retourne à mon royaume. J'ai trouvé ça pendant que j'étais perdu. Tenez, c'est cadeau. J'ai obtenu une rune. Putain, quel frère. C'est bizarre, ça. Oui, il y a un autre chemin. La vie de ma mère, comment je suis un sale, fils de pute ? Ça va, Pampan, pourquoi tu dis ça ? Moi, j'ai rien dit. Et moi, je suis raciste. Bah, Krono, c'est pas vrai, t'es pas raciste ? La vie de ma mère, que j'ai rien dit, c'est trop bizarre. Je suis moche. Eh oh, j'ai rien dit ! Trop marrant ! Oh, c'est lui, il nous imitait ! Oh, le petit singe, attrapons-le ! Il est où ? Non ! Hop là ! Oh là là, tu m'as attrapé. Tiens, prends cette rune et laisse-moi tranquille. Putain, quel frère. Je me casse. Let's go. Merci, Captain Corbeau. Pour les 15 mois. Vénéziane, les 4 mois. Xenotic, les 23 mois. C'est beaucoup. Sarah Jambon, les 13 mois. Kidam, le Prime. Neoxeti, les 4 mois. Lenko, 14. C'est 7 mois. Fort de vos 3 runes, vous tirez de toutes vos forces sur la relique judéo-chrétienne. Un petit déclic se fait ressentir. Vous obtenez la relique judéo-chrétienne, indispensable pour entrer dans le repère du vampire raciste. Bravo, je vous la laisse. Les biens matériels ne m'intéressent pas. Je préfère l'aventure et l'exploration. Allez, je vous aide à sortir d'ici. Vraiment sympa cet explorateur, mais il est resté en bas. Je crois, ouais. Nous, on a peur, mais lui, il kiffe. Bon, maintenant qu'on a la relique, allons péter la gueule au vampire raciste qui vit dans la grotte au sud d'ici. Let's go. Est-ce qu'on peut lire des livres ? Non. Ok. Let's go. Hop, 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 hop. C'était par ici, me semble-t-il. Tout à fait. Petit zoom. Hop là. Merci de chou des bois pour les 15 mois, merci beaucoup. Pété d'air, j'ai un croix de Jésus de la vie de ma mère, je rentre. Ah ouais, fais voir, demande la statue en faisant un peu peur. Que si je mens, ma mère tombera là, morte, et genre, elle s'ouvre la tête sur le carrelage. Prono sort la croix donnée plutôt par l'explorateur. Let's go. Hop là. Hop, 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 hop. Oh, c'est le Z. O-M-E-G. Bizarre ce level design. Ah, moi j'aime bien. Putain, je... Oh, putain, me dis pas qu'on va devoir faire ça dans l'autre sens. Si, probablement. Ah, je suis le vampire raciste ! Tout va bien, Ren... Merde, c'est quoi ton pseudo, déjà ? Ouais, ouais, ça va, il m'a fait peur. C'est sûrement car il est raciste. Ça me fait peur aussi. J'ai confiance en toi, Renard. Tu es plus fort que qu'est-ce que tu crois. En tout cas, moi, je le crois. Et je suis toujours là, hein. Je suis raciste. Et je vais vous rendre raciste, vous aussi ! Vous deviendrez raciste ! Bravo ! Vous m'avez convaincu, je ne suis plus raciste, et désormais, j'organiserai des trucs caritatifs, je pense. Le vampire anciennement raciste, mais maintenant plus raciste, laisse tomber une dent, Renard la ramasse. Oh, putain ! Qu'est-ce que c'est bien pensé ! Bravo. Bravo, bravo. Let's go, j'ai la dent. Bravo, merci de lui avoir tué. On lui a fait comprendre que les racistes, nous, on les baise en brochette. Voilà ! Allez, let's go. Je vous ouvre le pont en bas de ma cabane. Ah, il faut que je sorte. Waouh ! Mais non ! Waouh ! Waouh ! Oui bon, c'est bon, c'est... C'est bon, j'ai compris. Ah. Tiens, tiens, tiens ! Regardez, deux enfants. C'est peut-être eux, les gigapotes ou nounours, qui disent pute ? Ah, c'est certain. Allez, on va les voir et on les ramène aux nounours qui disent pute. Salut, nous c'est Boulle, Boulle et Boulle. Ça va, nous, ouais. P.K., quatre grands gaillards comme vous entreraient sans frappé dans la maison de deux gentils enfants comme nous. Allez, hop, on discute pas, vous venez avec nous. On doit vous emmener dans une maison sombre et un peu cachée. Y'a un grand gaillard qui vous attend là-bas. Ouais, mais nous, on le connaît pas et puis... Renard ne les laissa pas finir leurs phrases et les attrapa de sa grosse main pour les mettre dans sa grosse poche de renard. Mais les deux petits enfants se débattirent et ils comptaient pas se laisser ainsi faire. Ouais, vous êtes dingo ou quoi ? Let's go ! Oh putain, la gueule qu'ils ont. Merci, Exawis, pour l'année. Andromorphia les 17 mois, Choudebois les 15 mois, le petit train de la hype, bien sûr. Bah, je vais les tuer, là. C'est horrible. On est gentils, mais faut pas nous chercher. On est gentils, mais faut pas nous chercher. Allez, hop ! Génial, bravo, renard, ça déchire. Ouais, grave, bravo. C'est quoi ton pseudo, déjà ? Chapeau, chapeau. Vous obtenez boule et boule. C'est Nounours qui va être content. Let's go. On avance. On avance, on avance. Merci. Et les câbles bestes. Les 7 mois, merci beaucoup. Ah, mais il y avait un coffre en bas, je l'avais pas vu. Attends, faut que j'aille le prendre. En fait, depuis le début, on est potes avec le vampire raciste. Ouais, bah, ça, on s'en doutait, en fait. Ouais, et on n'était pas devenus gentils. En fait, on est encore méchants. Allez, on les tape. Let's go. Ah, ça aurait mérité un petit boss thème, là. Attends, qu'est-ce que je pourrais faire ? Attends, non, je vais... Bagarre. Il a quoi en magie ? L'attaque de gauche. Sur Sarcomasqué. Magie, truc, tue sur vampire. Magie, feu sur lui. Et lui, ça va planter. Il a lancé socialement une attaque de gauche. Boum. Bravo à tous. Bon, là, c'est sûr, on est gentil, maintenant. Ouais, on dira rien au roi maqueron. Chut ! Je suis juste pique-sou-cuex, désormais. Hop là. Assiste à de Volvo Guy pour les 31 mois, merci au coup. Oh ! Ah non, oui. Thread Horror a été trouvé. Let's go. Ah mais du coup, ça, c'est une attaque pour Squeezie, 100%. Attends, mais attends, il faut que j'équipe des trucs, là. Arc nul. Ah, Thread Horror. Ah, voilà. Enfin, peut-être quelque chose d'intéressant. Boum. Je veux re-la réplique de Mouloud à choix. Merci à tous. Ah, il y a un coffre au-dessus. Attends. Une ancienne relique. Tu, tu poupes, c'est juste du génie. Merci pour les rires, putain. Ah oui, c'était quand BigFlo l'avait tweeté. Enfin, l'avait mis en story. Put ! Oula, bizarre ce qu'il dépasse de ta poche, runner. Ah, c'est ma bite ! Non, je parle de ces deux bonhommes, c'est qui ? Bah, c'est pas eux, tes potes ? Et hop, tain les gogols. On vous avait bien dit qu'on ne connaissait pas le nounours. Bizarre ce tourbillon. Allons voir dedans. Oula. Oula. What's happening ? Bizarre cet endroit. Ouais, il y a deux petits-enfants, ça doit être eux que le nounours, il cherche. Là, on les lui ramène. Non ! Nous, on cache... Nous nous cachâmes ici, car le nounours au-dessus, il fait rien que dire pute et il est bizarre. Dites rien, SVP. Bizarre cet endroit. Ouais, mais nous, on a besoin que le nounours, il nous aide à traverser la forêt qui inquiète. Donnez-lui ça en lui disant qu'on est partis rejoindre le marchand de sable. Alors, vous obtiendez un flutuot qui sent les fesses. Let's go, guys. Allons-y. Allons-y, allons-y. Oh, je reconnais ce flutuot. Ouais, il sent les fesses. Il appartient au marchand de sable. Ouais, ils sont partis rejoindre le marchand de sable, car il lui manquait. Je comprends, je suis triste nonobstant, car je les aime vraiment beaucoup. Vous me fûtes tout de même d'une grande haidre. Vous avez bien mérité un coup de pouce. Nounours vous donne un truc pas bizarre. Ce sera sûrement utile. Merde, du coup, je... Merde, j'ai eu déjà. Ah, au-dessus. Ah oui, j'ai le mec bizarre, bien sûr. Vous avez un truc pas bizarre sur vous ? Ouais, c'est Nounours, il nous l'a donné. En fait, il avait perdu des enfants et nous, on savait pas quoi faire. Ok, c'est lourd, c'est bon passé, cassez pas les couilles. Le petit et bizarre personnage disparu dans le petit bruit bizarre. Vraiment bizarre, ce bruit. Let's go. Merci, Kuremen Tokioju. Pour les 15 mois d'Artagnan. J'ai 10 mois. Oula. Oh là là, Alka. Je me suis dit pute. Bien le bonjour. Pute. Je vais vous niquer. Bah Pekka, sûrement un des sbires du roi Makurang. Pute. Ouais, et aussi parce que je veux une forte somme. Le sbire chauve et le roi Squeezie se toisent longuement. Pute. En espèce. En espèce de pute, ouais ! Pute. Waouh. Let's go. Je suis qu'une pute à moustache, je suis une pute à couilles. Une pute avec des testicules. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Je peux pas te laisser dire ça, Alka. Eh mais toi aussi, t'es pas un descendant de la prophétie, non ? Plutôt prophétie, non ? Ouais, ouais, vous prouvez ici, j'ai pas raison, chrono. Ouais, pour de vrai, hein. Ouais, c'est vrai, je crois. Eh oh ! Bah alors, ça fait quoi, là ? Bah j'allais les niquer, mais après, bon. Non mais ils sont méga sympas, en vrai. Ils cherchent la légendaire ZZCC. C'est le roi Makurang qui l'a volé. Ouais, j'ai cru comprendre, Asi, c'est bon. À la bonne heure ! Allez, je viens avec vous, car en plus, vous êtes riches. Let's go ! Alka-Potre, Jean-La-Chim. Putain, mais on est plein. Ah, mais on le voit pas, par contre. On est cinq. Pute. Attendez deux secondes, les mégapotes, je vais me rouler une cigacrote. Bizarre, ce cigacrote. Les agiles doigts de l'Empereur s'activent non sans agilité, afin de confectionner une gigacrote. Une cigacrote, pardon, pas une gigacrote. Une cigacrote. À l'aide d'une feuille à rouler, les cigacrotes brunes. Sûrement bio la feuille. Les vapeurs de la cigacrote montèrent au nez et à la barbe, ainsi qu'à la tête de nos fiers gaillards, ainsi que comparses. Bizarre, j'ai comme un peu l'impression que j'accède à une nouvelle dimension. Wow. No louding. OMG. OMG, hein. Bizarre, ce dimension. J'ai envie de faire une réflexion méta, mais je vais m'abstenir tout de go. Oh là, les ploulets, ça va ou quoi ? Bah ouais, mais on se sent un peu bizarre. J'ai vu ça. Vous avez une tête de bizarre. Quand vous êtes foncé, comme ça, utilisez E et Q pour bouger la caméra de gauche à droite. Pedge up, page down pour le haut en bas. Si tu coucoues, appelle et touche, t'es pas un vrai nerd. Tu peux aussi utiliser ta souris, c'est plus simple ou pas, je sais pas. Quoi qu'il en soit, bravo, vous êtes sortis de la forêt qui inquiètrent. Votre prochain stop est Streamerville. Y'a un roi là-bas et des sujets à lui. Ils sont aussi descendants des artistes ou de légendes. Ils vous aideront sûrement. Alors, attends du coup, ma souris. Ah ouais. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah c'est incroyable ! Ah ouais ! Ah mais c'est fou ! Let's go ! Ah ouais ! Oh, un ploulet ! J'arrive pas. J'ai trop envie d'aller habiter à Streamerville. Mais sans tuto OBS, c'est impossible. J'avoue. Pellerines, ouais. Putain ! Par contre... Oh non. Ah voilà. Ah ouais. Non, je suis allé là-bas déjà. Je veux tout explorer avant d'aller à Streamerville. Je suppose que c'est par là ? Je sais pas. Non, peut-être pas. Attends. Y'a écrit quoi là ? Seul le roi de Streamerville est autorisé à passer. C'est parce que c'est dangereux un peu. C'est un labyrinthe et en plus derrière, il y a le bateau du roi. Donc bon. C'est énorme. C'est énormissime, messieurs-dames. Y'a rien à faire là ? Bizarre. Bizarre l'endroit un peu. Certainement pour plus tard, bien sûr. Merci Sterling Harcher pour le Prime, merci beaucoup. Hop là. C'est quoi le Annie pour cent ? Ça, je ne sais pas encore. C'est un peu trop récent peut-être. Les effets de la cigacrot se dissipent. Oh oh, la nuit est tombée. J'ai peur, Ronard. Oh, le pleutre. Pas de pimo ici, Ronre. Ouais, t'abuses. Ouais, ça va ou quoi ? Alors, vous êtes arrivé à Streamerville ? Allez voir le roi pour lui demander de dodo et voir s'il peut vous aider. C'est une ville particulière bordée par la prison de la Tentation à l'ouest et le bois crado à l'est. Vous irez sûrement y faire un tour. Bon bah, let's go, le château du roi, hein. Attends, moi, je vais explorer avant. Let's go, hein. C'est fermé. Bah, attends, ça doit être en haut, le château. Mais attends, je vais voir un peu ce qu'il y a. Eh, Streamerville, c'est pas accueillant. C'est fermé. Tout est fermé. Mais pourquoi tout est fermé ? C'est bizarre. Ça fait giga peur. Ah, rien faire. Vas-y. Ah, y'a un autorum dans les options. Ah, vas-y, j'avoue. C'est bon de se rappeler. Ah ouais, attends. Vous m'avez conseillé de sauvegarder souvent, je l'ai pas vu depuis le départ. C'est énorme. Hop. Oh, putain ! Oh, tiens donc ! Mon homologue roi Squeezie, ça se passe bien dans ton royaume ? Bah ouais, très bien. Mais si on est là, roi MV, c'est pour une autre raison, en fait. Tu fais des rêves bizarres en ce moment ? Ouah, mais ouais, grave. La légendraire ZZCC mixtape, ça te dit un truc ? Ouah, mais ouais, grave. En fait, toi, t'es un des descendants des artistes. Et même certains de tes sujets aussi. On a besoin de vous pour la récupérer. Bah, je suis très chaud, hein. Mais en ce moment, mes sujets ont des soucis. Il faudrait les aider avant. Je peux pas m'absenter, sinon. Six de mes sujets ont fait des demandes que j'ai pas eu le temps de traiter. Un psychologue re, les deux meufs de la forêt, le type tout seul dans sa maison. Les deux bizarres qui vivent dans les arbres, la meuf qui veut emménager à Streamerville et qui vit hors de la ville et le ministre de l'Ambition. Si vous les aidez tous, je serai d'accord pour vous accompagner. Même, je vous prêterai mon bateau pour aller dans les autres pays. Faisez une sieste ici et allez voir mes sujets demain, c'est bon ? Allez, on est fatigué en plus. Oh putain ! Waouh ! Allez, hop, hop, hop ! OMG. C'est énorme. Alors du coup, là, on peut rentrer. Let's go. Ah ! Salut, c'est moi, DFG, le psychologue re de la ville. Je suis terriblement contrit. Mon patient n'est pas venu. Il a peur de tout, je m'inquiète. Il est parti explorer la prison des tentations, j'en suis sûr. Mais il a dû se perdre, je sais pas. Tenez, prenez cette clé pour ouvrir la prison de la tentation à l'ouest de la ville. Ok. Let's go. Donc, non, c'est à l'ouest, il a dit ? Merci, j'ai oublié. C'est à l'ouest ou à l'est, il a dit ? Merde, je suis con, j'ai pas bien lu. À l'ouest ? À l'ouest, ouais. Vas-y. Oh, il s'est roulé une cigacrote encore. Alors, let's go. Vous citez la clé de la prison. Ainsi, nos quatre amis pénètrent dans la prison des tentations. Allait-il se faire tenter par des trucs ? Ou des machins ? Ou quoi ? Ou caisse ? On ne sait pas. On va voir ce qui va se passer. Attention. Une voix d'outre-tombe, nonobstant un peu rieuse, se fit entendre. Viens, Pandrez, on va s'amuser. Oh, ça a l'air marrant. Non, Pampon, ne cède pas à la tentation. Ouh là. Ouah, Pampon a disparu. Il a cédé à la tentation de l'amuserie. Il faut le retrouver. Pandrez, je n'ai plus dans l'équipe. Mais attends, mais c'est normal si je vois rien, là ? Pampon, c'est normal si c'est en 3D, bizarre, là ? Ah, mais il faut que je bouge comme ça, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait normal. C'est juste qu'il faut que je bouge la souris en même temps, je suis con. J'ai oublié. Ptdr, c'est fermé. Ah, c'est un dungeon crawler, hein. Mais c'est même pas sur la map ce que je fais, là. Ouh là. Ouh là. Grus, je suis RT man. Vous voulez des RT ? Pampon, c'est quoi des RT ? C'est quand t'es méga connu. Ah, c'est Pampon. Il l'a dit Pampon, hein. Alors Pampon est plus là, hein. Bizarre. Ah, c'est Sculitor pour le Prime. Sterlinger, c'est pour le Prime également. Merci beaucoup. Valio qui est 47 mois. Antiflo 9, les 10 mois. C'est quand t'es méga connu et après t'es encore plus connu. Non, c'est pas bien. Ça, c'est de l'orgueil. On a les RT qu'on mérite. Venez, on lui nique sa mère. Allez. Ah, mais du coup, c'est chrono en premier. C'est parfait. Vous êtes sûrs, vous ne voulez pas des RT gratos ? Genre, on fait un concours et... Non ! Pourquoi Poundrez ? Poundrez parle dans cette scène. Poundrez. Alors qu'il est censé avoir succombé à la tentation de l'amusement. C'est injouable. On lui a bien niqué sa race. Il ne faut pas céder à la tentation de la célébrité facile. Bien raison. Bravo à lui. Alors. PTDR, il est mort. Une clé a été trouvée. Ah oui, non. Il faut que je revienne au début. Oh mon dieu. Ok. Allez. Hop là. Quel jeu de fou, hein. Hop là. Oh non, l'argent. Ouah, plein d'argent ! Ouais, mais renard, ça ne nous intéresse pas l'argent. On est là pour la légendre. Ouais, nique l'argent. Oula, doucement quand même. Allez, on le nique pour la passion et la légendre. Non. Bravo. On a baisé l'argent. On a baisé l'argent. Allez. Non ! Oui. Pourquoi je ne peux pas avancer ? Allo ? C'est injouable. Ah non, ok, parce que c'est fermé. Let's go. Let's go. OMG. Oh le chemin de fou. Oh, pute. Oh, les mégapotes. J'en peux plus, faut que je roule une cigacrote. Tu peux résister, Alka. Tu risques de te faire emprisonner par ce lieu maudit. C'est dur, mais je vais y arriver. Alka se calme et range ses feuilles bio. Je suis plein de sous dedans. Moi aussi, j'ai aussi... Et moi... Et... Le monnaie méchant n'a même pas le temps de finir sa phrase que Renard se jette sur lui, mais pas assez vite. Le monnaie méchant s'enfuit. Oh, la vie de ma mère, faut l'attraper. Ah ! Oh, putain. KITIER ! Très bien. Ok, ok, je te donne ma clé. Renard arrache la clé des mains billets du monnaie méchant. Non, son avidité. Mais alors attends, du coup, la clé, elle est là. C'est pour là-bas, mais qu'est-ce que c'est par ici, juste ? Qu'est-ce que c'est par ici, là ? Oh là. Le cristal de l'orgueil. Vous pouvez le pas passer si vous avez pas vaincu vos vices de l'orgueil. On a vaincu l'orgueil, on a résisté à la créature qui voulait qu'on soit connue pour rien. Impressionnant. Avidité. Les vices de la avidité. On a vaincu la avidité, on a résisté à la créature très riche et plein de sous. Impressionnant. De la luxure. Vous pouvez pas passer si vous avez pas vaincu vos vices de luxure. Ah ouais. C'est le dernier truc. OMG. C'est bien que je pourrais jouer à Elden Ring. Je suis bien content de pas le faire pour faire ça à la place, non les amis ? Ça, je vous le dis cash. Hop là. Oui, c'était là-bas. Hop là, hop là, hop là. Les escalators encore une fois pour le Prime. Hop ! Allez, pampan, on va venir te sauver. C'est bizarre l'ambiance dans ce couloir. Je suis pas sûr d'apprécier, quoique. Ouh, mes chéris. Oh non, je reconnais cette voix. Je sais pas si je saurais résister. Oh, je me sens attiré. Qu'est-ce qui m'arrive ? Chapeau, chapeau. Oh, p'tain. Bon, les gars, j'avoue, elle est méga fraîche et tout, mais il faut résister à la tentation. C'est ce lieu, il est bizarre. Lutter ! Enfin, ça fait peur. C'est bon, les gars, on a réussi à vaincre cette tentation. C'était difficile, mais on a réussi. Mais putain, mais... Il est où ? Il est où, pampan, quoi ? C'était Christine Boots, hein ? Christine Boots. Christine Boots. Quel jeu de fou, hein ? Messieurs, dames, quel jeu de fou. On y est, là. Si c'est pas Best of a, je comprends plus R. Lui, je coucou, c'était dans le live. Vous vous tenez devant le cristal de la luxure. Vous pouvez pas passer si vous avez pas vaincu vos vix de luxure. On a vaincu la luxure, on a résisté à la créature sexuellement méga fraîche. Impressionnant. C'est vraiment mystérieux, cette grotte. Attends. Oula. La voix de pendresse résonne au loin. Ah, trop marrant de s'amuser ! Je sais pas ce qu'il se passe, mais c'est pas bon, je pense. Je peux pas ouvrir, hein ? Je peux rien faire. Faut que j'aille au bout. I guess. Ah non. Oula. Oula. Ah, on s'amuse trop ici. J'aime pas trop ça. Alors, tu t'amuses bien avec moi, hein, Pampan ? Ah oui, c'est trop marrant ! Ah ! Oula. Arrêtez ça tout de suite ! Mais on s'amuse trop ! Venez rigoler avec nous ! Tu crois que tu t'amuses, mais en fait, c'est la tentation, ça aussi. Parce qu'il y a rien de drôle, là. Ce raptor est très dangereux. Oui, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais il me rappelle les plus sombres heures d'une histoire, mais je ne sais plus laquelle. Bon, on peut plus rien faire, c'est nul. Oui, exactement. Alors, si c'est comme ça, je vais vous niquer. Let's go ! Ah, mais on doit battre aussi... On doit battre aussi notre ami. Let's go ! Vous ne me laissez pas le choix ! Boum. Ah, il y a un passif derrière cette histoire. Ça ne sera pas best-of-fait, je pense. Putain, mais il y aura... C'est bizarre. Incompréhensible. Oh, la vache, as-y, je me casse. Putain, ça y est, j'ai capté, j'étais dans l'erreur, en fait. Parfois, on croit s'amuser, mais en fait, c'est dangereux de s'amuser. Genre, les gens, ils te voient, t'es là, tu t'amuses ? Ouais, et c'est bizarre parce que bon... Ouais, exactement. Je suis désolé de vous avoir... De avoir voulu vous taper. Une larme de sensibilité coule sur la joue de Pendraise. Il est triste ou ému, sûrement. L'un des deux, voire les deux. Allez, laisse gong ! C'est un moment assez émouvant, en vrai. Un moment assez émouvant. Euh, je peux pas prendre ça ? Non ? Ah, oh. Oh. Bravo, Pandresse, j'ai tout vu d'ici. Au début, bizarre la tentation du Raptor, mais finalement, le bien en toi l'a emporté. Va, je te libère. Je n'ai pas le temps de discuter. J'ai une légendraire tape à trouver, mais sachant que désormais, nous sommes meilleurs amis. Pour te récompenser, une âme hulette, elle te protégera quand tu penseras à moi tout le temps. en fait. La bédiction de Pierre Laps ! Ne bouilliez pas de l'équiper à Pampan. Ah oui. Je rentre à ma maison en chantonnant désormais. Alors, attends. C'est une... Non. Ah, mais attends, je peux... C'est mieux, ça. Et du coup... Comment ça marche ? Non ? Je peux pas l'équiper ? Pampan, comment je fais ? Y'a rien. Elle y est pas. C'est bizarre. On peut pas l'équiper car je suis dévo... Ok, très bien, merci. Je peux sortir par là ? Oui, merci. Vous pourrez pas accéder à la salle du roi des tentations sans l'aval de son bras gauche et de son bras droit, en fait. Allons-y, alors. Etienne. En combien ? En 4 ? Qui est le roi de Twittoland ? Ta mère la pute ! Let's go. C'est bien écrit. On se bat contre le pupitre Etienne de Question pour un champion. Aïe ! Ah mais ça doit être Samuel l'autre. Samuel et Etienne, bien sûr. Question pour un champion, bien sûr. Chez la ref. Bizarre l'ordre par contre. Ah putain, mais oui, non, c'est... Oh là là. C'est quoi la capitale de Streamerland ? Euh... PUS LA MERDE ! Oh là, c'est bien écrit. Let's go ! Aïe ! On a répondu aux énigmes. Du coup, je peux y aller ? Je peux aller tout droit ? I guess. Oh, les bras droit et gauche sont morts, c'est bon. Ah oui, il est là, putain. Qui ose entrer dans mon royaume de la tentation ? Euh... Bah moi, c'est Chrono. Moi, c'est Squeezie. Enchanté, je suis Renard. Et moi, c'est Panpan. Ah ok, let's go. Venez me voir, alors. Ah. Viens, je peux pas. Viens. Salut, les gens de Streamerville m'avaient enfermé ici, mais finalement, c'est devenu mon royaume. En gros, au début, ils m'avaient demandé de venir dans le royaume, mais après, ils trouvaient que j'étais pas cool, ils m'ont jeté dans la prison. Nonobstant, je m'y suis trouvé à mon aise, et toutes les tentations sont à mes ordres. Ouais, mais en fait, on s'en bat les couilles. Bah ouais, nous, il y a juste DFG. Le psychologue, il a dit. Son patient, il est venu ici, mais il n'en est pas sorti. Ah oui, Fédupre. Désolé, il me divertit beaucoup trop, il m'appartient désormais, je le rends même pas. Ok, bah, alors on va te niquer. Quoi, j'ai pas bien compris ? J'ai dit, on va te niquer ta race ! Jamais je vous rendrai mon Fédupre ! Aïe ! Putain, ça fait méga mal. Comment on t'a niqué ta race ? Chapeau, chapeau. Mais j'avais rien fait de mal ! Tout ce que je voulais, c'était me divertir et m'amuser. On m'a enfermé ici alors que j'ai rien fait, et après, je me débrouille tant bien que mal, puis après, je trouve un bonhomme divertissant pour tromper l'ennui. Et même là, vous venez me niquer ma race ! C'est vraiment sad. Tu sais, j'ai appris récemment que des fois, on croive qu'on s'amuse et en fait, c'est dangereux. Oui, tu as raison. Tiens, pour la peine, je vous donne ma chaîne. Les gens de Streamerville, ils disaient que je la méritais pas. Le bonhomme qui était méchant, mais en fait, c'est parce qu'il était triste et seul, vous donne sa chaîne. C'est bon, vous pouvez libérer mon Fédupre, j'ai compris que c'était pas bien. Lourd, merci ! Tiens, pour la peine, sale con ! Tu l'as tué ! Trop marrant ! Chapeau, chapeau ! Oh mon dieu, c'est horrible. Ah. J'étais terrorisé ! Oh, ouais, mais c'est bon, t'es libre. Tu peux aller à ton rendez-vous avec le psychologue RedFG. Terrorisé. Une porte est apparue dans la cellule. Ah, ça nous permet de... C'est un raccourci, je suppose ? Que c'est bien pensé. Hommage à Feldup, bien sûr. À Feldup. Enfin, j'ai toujours envie de dire Feldup, mais c'est Feldup. C'est Feldup ! Let's go ! Putain, mais il faut aider tous les gens, là. Là, je viens juste de faire des FG. Les effets de la cigacroque se dissipent. Merci de l'avoir retrouvé, il était terrorisé. J'étais terrorisé. Pour vous remercier, je vais vous donner ceci. C'est un tuto OBS. Je crois que ça pourrait servir à la personne qui vient en dehors de la ville. Ah ouais, c'est vrai. Vous avez aidé à un sujet du Roi MV. Il faut que je ressorte, que j'aille voir Pèlerin. Attendez les mégapotes, je me roule une cigacrote. La CKF pour le Prime. All the wig, les trois mois. Let's go. Vas-y, je le fais sans regarder. Merde. Peut-être que je regarde. Voilà ! Osef, vas-y, on y va en arrière. J'ai trop envie d'aller habiter à Streamerville, mais sans tuto OBS, c'est impossible. Mais justement, le psychologue de Streamerville nous en a donné un. Oh, let's go ! Je me casse, j'y vais tout de go. Ils avaient aidé à un sujet du Roi MV. Ah. Après, elle y est pas allée tout de go en vrai. Ah ! Secours ! Ah, Pèlerin. Mais de rien. Un plaisir. Ok. Les effets de la cigare-là se dissipent. Ok. Un fier bonhomme vous regarde du fond de sa luxueuse bâtisse. Au fur et à mesure que vos yeux s'habituent à l'obscurité, vous décelez les traits fins et joviaux, mais non moins sérieux, du curieux personnage. Let's go. Il s'agit de moi-même. Vous dédicate. Vous décidate de vous renseigner plus sur ce joli petit bonhomme. Il devrait avoir un rôle à jouer dans votre aventure. Salut, jeunes aventuriers. Que puis-je faire pour vous ? Vous me paraissez bien fringant. Oh non. Je suis le vilain crassotec. C'est vous, Crono, et ta petite équipe. Commencez à me taper sur le système du Roi Macron. Je le sens pas du tout, lui. Il émane la méchanceté, le manque d'amour et de pureté. Justement. Et Antoine, ici présent, dispose de bien trop de bonté. Et je sais que vous êtes trop forts à la bagarre. J'ai une autre solution pour vous ralentir. Le très vilain crasse ce texte. Il fait prou sur Antoine. Allez, bonne soirée à tous. Oh bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Let's go. Let's go à tous. Merci beaucoup. Let's go. Vas-y, ça me saoule. Trop marrant. J'ai volé tout l'amour d'Antoine. Il ne voudra plus jamais vous aider. Bizarre ce type. Tout va bien, Antoine. Cassez-vous de chez moi. Je vous hais. Oh non. Oh, le vilain crasse texte. Il a volé tout l'amour et la pureté de Antoine. Comment on va faire ? Il y avait un type dans la forêt d'une nounours qui dit pute. Il arrêtait pas de dire je t'aime. Je pense qu'il faut creuser cette piste. Putain, je vais devoir aller avec Moulouda. Let's go. Attends, c'était par où ? Par là. Allez. C'est super bien scénariste et c'est un banger. C'est incroyable. C'est bien pensé. Vraiment, très bon game design. Ah mais j'étais allé voir le coffre, Léo ? Pourquoi il est fermé ? Oui, ça je l'avais vu. Oui, c'était plus bas. Oh putain, toi, je t'aime ! L'homme se met à courir vers vous frénétiquement. L'homme prend chrono dans ses bras. Toi aussi, je suis amoureux de toi. Et toi aussi, et toi ? Il serre dans ses bras pampants, rois squeezy et renard. Il me reste encore de l'amour dedans moi. Mais je sais pas quoi en faire. Moi, j'ai bien ma petite idée. Chapeau, chapeau. Vous récupérez un seau de jus d'amour. Let's go. Bien juste-le, là. Bien juste-le. Quelqu'un en manque peut-être quelque part. J'ai besoin de jus d'amour, bien sûr. Let's go. Bien juteux. Bien juste-le, là, le jus. Allons-y. On connaît, on connaît, on connaît. On connaît le dos. Boum. C'est fermé. Eh oh monsieur, on a du jus d'amour, on est sûr, t'aimeras bien ? Je suis suspicieux, mais bon, je veux bien essayer. Tiens, bois ça, Antoine. Tu vas redeviendre comme avant, en fait. Antoine boit le jus d'amour de l'étrange personnage forestier d'un coup. Oh, désolé, mes petits ploulets. Maintenant, je suis gentil de nouveau. Vraiment pas cool, ce crastex ? Oh, on me parle de moi ? Je crois qu'il est très méchant. Oh non. Oh, on parle de moi ? Oh, il m'a fait peur, lui, je le déteste. Vous me laissez pas le choix, je vais devoir vous péter la gueule, finalement. Que le roi Macron me prête sa puissance transformation ? Jeu de l'abysque, là. Let's go. Putain, du coup, Pandrez, il est à la traîne en termes de level par rapport à nous. Merci, Jérémitovic, pour les dix mois. Kev, le prime. Merci beaucoup. Vous gagnez pour cette fois, mais t'inquiète même pas. Oh, merci du coup de main, les frérots, je m'en souviendrai, ça, c'est sûr. Vous avez aidé à un sujet du roi MV. Let's go. Putain, je peux rien faire de plus, là ? Putain, alors que c'est ma maison, quoi ? L'escalier, il mène nulle part, là ! C'est dit, vous m'avez fait un beau manoir, hein. C'est un peu réel. C'est assez réel. Hop là. Ouais, il faut que j'aille dans d'autres maisons. Oula. What is this ? Une tub. Bien sûr. Oh ! Le mec qui vit à côté, là, avant c'était mon poteau, mais maintenant je le déteste. J'aimerais que ça s'arrange. Oh, il faut que je sauvegarde, putain, c'était... Raison. C'est qui ? Le type qui vit à côté, avant c'était mon gigapote, mais je le déteste, il m'a volé mon jeu d'échec parce qu'il croit qu'il est plus intelligent. Grrr ! Tu ne veux pas retourner le voir, STP ? Oh, putain. Il faut faire des allers-retours. Karim 4K, je ne connais pas du tout. Salut, il y a le type à côté, il dit que vous étiez potes, mais tu lui as volé son jeu d'échec. Ouais, mais c'est parce que tout le temps, je veux faire des quiz. Mais il ne veut pas et ça m'énerve, mais il me manque. Bah nous, on peut jouer avec toi aux questions et si on gagne, tu nous rends le jeu d'échec, c'est bien, non ? Hum... Hum... Allez ! Commençons. La capitale de l'Albanie. Tirana. Les gong. Je dis le BG de votre équipe. Ah, ce n'est pas les bonnes réponses. Merde. Putain, c'est quoi la bonne réponse ? Je vais être pendré, c'est lui qui a fait le jeu. Bien vu ! Il y avait un piège, tout le monde aurait dit les gong, mais en fait, c'est bien pampant. Quel BG ? Ok, c'est bon, je vous donne le jeu d'échec, on s'est bien amusé, merci. Vous obtenez le jeu d'échec de Karim, mais c'est étoile qui... Mais c'est étoile, il vous le donne parce qu'il l'avait volé, bravo. Bravo. Let's go. Dev de fou. Oh, putain, méga cool, mon jeu d'échec, alors. Il m'aime toujours, mais bien sûr qu'il t'aime, gros bêta. C'est juste qu'il en avait marre de tes échecs. Il voulait jouer au quiz aussi avec toi. Oh, je comprends. Il aurait pas dû me voler, mais j'aurais aussi dû faire plus attention à ses envies. Tellement vrai. Tellement réel. Je peux faire un truc avec ça au milieu ? Non. André, c'est développeur, mais il est aussi musicien. C'est bel homme. Ah, mais ça y est, elle s'est installée. Trop bien ici. D'accord. Bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Salut, moi, c'est Zerator, le ministre de l'Ambition et de Streamerville. Zerator. Non, non, Zeratorre. Zeratorre. Oui, voilà. Mais ça va pas fort en ce moment. Pourquoi Zeratorre ? Parce que je suis toujours plein d'ambition, mais je ne saurais pas dire pourquoi. J'ai perdu ma confiance dans moi. Les petits yeux malicieux de Renard se mettent à prier. Sa petite queue frétille. Il a une idée. Eh, j'ai une idée. Venez, on lui pète sa gueule. Chapeau, chapeau. Bizarre, cette idée. Non, en vrai, c'est une bonne idée. Genre, on se fout sur la gueule. Ça peut quand même faire du bien. J'ai une arène à l'est de la carte du monde. Ah oui, on se retrouve là-bas. Ah, c'était ça le truc vide de tout à l'heure. On est-il-part ? On est-il-part ? C'est incre. Je speedrun le jeu là, mes amis. C'est incroyable. Allez, on se la donne. Ah, le fond est pas mal. Je vais pas y aller mollo, hein. Oh, c'est la première difficulté depuis le début. Guérir, est-ce que ça reste ? Non ! Comment, je vous ai niqué vos races ? J'avoue, il nous a pété la gueule. Ouais, mais maintenant, j'ai repris confiance en moi. Merci, les gars, vous êtes les meilleurs. Je retourne faire des trucs ambitieux. Ah, c'était volontaire. Que c'est bien foutu, les potes. J'ai eu un petit peu peur quand même au niveau de la sauvegarde. Ok. Il y en a encore à aider, là ? Je sais plus. Si, il avait parlé de meufs, je crois. Mais je sais pas où elles sont. Hop là. Il y a une maison que j'ai pas vue. Ah oui, celle là, en dessous, là. Hop là. Bizarre. Bizarre. Mon magasin est très cher, mais vous l'avez... Vous avez l'air bizarrement blindé. Arme de tuerie de masse. C'est les ventes du frère. Je prends le chapeau. Hit de l'été. Voyez, j'achète tout ça. Mais ça sert à rien. Je peux rien faire. Putain, je peux rien faire. OMG. Je peux rien équiper. C'est terrible. C'est vraiment terrible, le coup-là. Bah, j'ai tout eu. C'est là d'où je viens, là. C'est là où il y avait Zerator. Salut, Pierre. T'es dans le jeu. C'est probable, hein. Bah alors ? Est-ce que j'ai loupé ? Non, c'est bon. J'ai tout fait ? Je sais plus si j'ai tout fait ou pas. Il reste encore un streamer vilain à sauver mes petits pouloulets. Merde. En bas à droite ? Merci pour le backseat, quoi. Let's go. Genre là ? Non, là, c'était où il y avait Pénorine. Là, j'ai été là-dedans. Non, bah à droite, il n'y a plus rien, là. Vous inquiétez pas, l'intrigue, elle est sortie. Oh, à droite ? Ah, ok, ok. Mais je suis allé, là, non ? Ah ouais, c'est la maison de Zerator. Quoi ? C'est peut-être Baguera que je dois aller voir ? Ah non, ça doit être là. Ah, mais oui. Je suis pas d'humeur à parler comme ça, avec quatre moches comme vous, là. Ouais, en fait... Ouais, mais en fait, ben... Oh, toi, Asie, c'est bon, là ! Oh ! Renard baissa la tête, la queue entre les jambes, il était un peu sonné. Désolé, mon petit renard, c'est pas contre toi ? En fait, je suis triste parce que ma soeur jumelle, elle a mangé toute la croûte de la pizza et elle est partie. Je crois qu'elle est partie planter sa tente dans le royaume du roi Squeezie. Putain, il faut qu'on remonte là-bas. OMG, c'est loin ! Au secours ! Attends, il y a des trucs. Il n'y a pas un système de TP, là ? Un système de TP, là, pendresse ? C'est marqué une très vieille relique. Éléments rejetés de la mixtape originale. Sûrement quelque chose qui n'avait pas le niveau pour figurer dans la légendaire mixtape. On écoute ça tout de suite. J'aimerais commencer ce morceau en remerciant tous ceux qui sont actuellement en train d'écouter cette légendaire mixtape. Merci pour votre temps. Merci pour l'argent. Oh, elle a été rejetée ! Je l'avais déjà entendue, elle est incroyable ! Elle a été incroyable, celle-là. C'est le jazz, ça s'appelait, il me semble. Pourquoi rejetée ? Parce qu'ils stimentent que c'était pas assez bon. Pour moi c'est easy, pour eux c'est pas ça, pour eux c'est fini, pour moi c'est jazz. Un peu de zizi, un peu de caca, beaucoup de jazz. Deux ou trois missiles sur ces foutus macaques, et on parlera plus que de jazz. Suisse pendant que je joue de jazz. En vrai la première fois qu'ils m'ont envoyé le soundcloud c'était ma preuve. Elle a disparu du coup. Je n'ai qu'un gros billet de jazz. L'argent des abonnés, vous avez la monnaie ? Merci c'est très gentil de votre jazz. Allez bonne journée, prenez soin de vous et surtout la santé c'est le plus important jazz. Zizi caca, c'est cool. Jazz. Oh oui non mais le reste de mix-up est incroyable, c'est trop trop bien. Jazz. Le son que vous entendez actuellement en fond, le brrrrla, vient du kit de Taisys, 95 Sport Drum Kit. Et c'est Pandresse qui m'a conseillé de l'utiliser donc voilà. Bisous Pandresse, bisous Taisys. Let's go. Très très bien. Un peu d'egg qu'elle soit rejetée bien sûr. J'espère que vous la sortirez sur l'OST. Sur la petite BO. Il n'y a rien par là. Bon bah faut qu'on aille retrouver Baguera quoi. Mais putain c'est loin. Je ne sais même plus où est-ce qu'elle était exactement. C'est dans la forêt ? Non je ne sais plus. J'ai zoulié. Ah non faut que j'aille voir. Ah mais attends. Tu n'as pas vu ça ? Ah oui c'est loisif. Un. Et c'est reparti. Ah non le SoundCloud il n'est pas dispo au public du tout. Ok. Elle était où Baguera déjà ? Elle était où ? Qui a dev le jeu ? SVP. C'est Pandresse. Le Toby Fox français. Donc là c'était machin truc. C'était à gauche. OMG. C'était par là. C'est pas de la merde. Putain je ne sais plus. Là-bas tu avais Patrick Vaud. Non c'était peut-être pas là. Non c'était littéralement dans la YouTube ville. Putain c'était à YouTube land. Putain un petit système de TP là Pandresse t'aurait fait plaise. Donc c'était pas là. Peut-être là ? Non. Ah c'était où ? Ah non c'était dans la tente. Bien sûr. Ah vous avez rencontré ma jumelle. Ouais. Et puis même elle nous a dit que t'avais mangé la pizza. Et même j'aurais pas dû manger toutes les croûtes. Bon je vais vous donner ce qu'il me reste. Ramenez lui. Allez merci. Et c'est reparti. Le backtalking est une feature bien sûr. Of course. Hop 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 hop. Hop hop hop. Et c'est parti bientôt pour la cigacrote. Putain. Putain. Allons-y messieurs-dames. Non mais ce passage en 3D à chaque fois là. Ça me rend complètement fada quoi. Hop 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 Pas madame, nous on est là pour t'aider et tout. Oh ferme ta gueule, je vais vous niquer, c'est tout en fait. OMG. Désolé Hortense, bien sûr. Je me sens bizarre, je vais vous niquer. Non ! Ça va ! Quoi ? C'est pas suffisant ? Oh non. Elle va devoir nous niquer aussi. Oh non. Oh non ! Allez ! Non mais... Non merde, j'ai attaqué, je suis un idiot ! Oh putain, comment elle nous a niqué notre mère ? Putain ouais, sale, mais j'ai moyen envie de mourir, pas avant d'avoir retrouvé la légendaire tape. Légendaire tape. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça te ressemble pas ça, Orchie ? Tu leur as niqué leur mère alors qu'ils sont méga gentils. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je lutte. Oh, j'avais presque réussi. Vous trouverez jamais la mixtapre. Wow, ça va mieux. On fait la pêche, je lui contente. Voilà ! Chapeau, chapeau. Les jumelles sont rabibochées et l'emprise de Krastextre sur Orchie est relâchée. Je viendrai ainsi vous aider pour votre légendaire aventure et le combat final. Ah, c'est bon. On peut aller... Mais alors, attends, ils sont tous morts là, non ? Ah non, c'est bon, ils sont tous soignés. Parce que sinon, je serais allé à l'auberge. Tout va bien. Let's go. Allons parler à Mr. Envy. Oh la vache ! Putain, vous êtes chauds ! Je vous rejoins, on va lui botter les culs à ce roi Macron et récupérer la légendaire Zizikaka Mixtape. On va prendre mon bateau. Si je suis avec vous, on pourrait ouvrir le portail vers le labyrinthe de la perdition. Mon bateau, il est garé près du la... Après le labyrinthe. Attends. Avec vous, on pourrait ouvrir le portail ? Ah oui, oui, ok. Le roi MV rejoint l'équipe. Il se bagarre pas, nonobstant, mais il est bien là. Allez hop, on va prendre son bateau. Donc c'est... Faut que je retourne à l'endroit 3D là. Let's go. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est pas Makurong ? Ouais. Je trouve qu'il y a effectivement quelques petites erreurs d'écriture. Normalement, c'est le roi Makurong. Oh, bienvenue, monsieur le roi. Oh non. Oh putain. En plus, je suis sûr qu'il y a des trucs cachés que je vais louper dans le labyrinthe. Oh non, c'est horrible. Ah ! Euh... Non. Non. Non ! Putain. Mais putain ! Oh ! Putain, let's go ! Ouais, putain, mais... Je sais pas s'il y avait des trucs. On peut voir ou pas ? Non, on peut pas voir. Ah, je peux me déplo... Putain, regardez. Seuls les rois peuvent passer. Tout le monde n'est pas roi dans cette embarcation. Il y a des non-rois, la honte. Je pense que c'est par là que je dois aller. Je regarde juste un peu ce qu'il y a. Mais ça va juste où, là ? Oh ! Putain, il n'y a même pas un petit easter egg ! OMG ! Il n'y a même pas un petit easter egg. Je suis développeur. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, elle. Merci, Camille. Le qui... Pour le Prime. Merci beaucoup. Allez-vous. Ah. Salut, ça va, moi ? Ouais. Oui, ça va, merci. C'est quoi, ici ? C'est une île un peu spéciale. Pour y accéder, il vous faut un avion ou un truc qui vole. C'est important à votre périple. Un peu plus loin derrière, il y a deux îles importantes. Allez-y si vous n'avez pas encore un truc qui vole. Ok, merci. Salut ! Oh là. Ok, il faut que j'aille derrière. Quelle aventure, messieurs d'âmes. Quelle aventure de fou. Oh là là, ici, c'est Bitmaker Land. Et moi, je suis le roi. Faut que tu vas à Rapplante parce qu'ici, c'est moi le roi et c'est tout. Bizarre. La vie de ma mère. Tu reprends ton bateau, c'est juste à droite, là. Très bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Euh... C'est... Non, c'est pas là. Osgur ! C'est par ici. Boum. Oh, le coach ! Salut, ça va ? Bah oui, et toi ? Ouais, ouais. Oh, let's go, on peut passer ? Bah non. Bah, P.K. Bah, ici, c'est Rappland et c'est pas pour tout le monde, en fait. Ah, ok. Mais on peut passer quand même ou pas ? Bah, tu sais rapper ou pas ? Bah, ouais, écoute. Bah, c'est énorme. Oh, oh, yeah. Lorsque j'arrive sur le beat, il se passe des choses. Des choses gargantuelles. J'aime les armes, j'aime aussi les putes. Mais ce que je préfère, c'est le rap. Lorsque je raffe, il y a toutes sortes de rimes qui sortent de ma bouche. Et ensuite, ça explose. Et des fois, les gens, ils meurent. Et après, eh ben, quand le morceau est fini, les gens sont toujours morts et ça fait clic, clac, pow. C'est lourd, non ? Non. Ça veut dire je peux pas passer ? Voilà, c'est ça. Le seul non-rappeur autorisé à passer, le roi de Beatmakerland et le journaliste. C'est le roi de Beatmakerland et le journaliste. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait tout drôle d'entendre ces palabres. Allez à Beatmakerland juste à gauche et hop ! Oh là là, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. J'adore faire des blagues. Mais je suis tout de même le roi de Beatmakerland nonobstant. Ça, c'était pas une blague en fait. Bizarre. Ouah, comment c'est tout pourri ici. Ouais, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Comme si j'avais toujours connu cet endroit. Ouais, mais genre ça schlingue et y'a personne. Oh là, salut, ça va ? Ouais, mais je me sens bizarre ici. En tout cas, moi ça va, merci. Let's go ! Ici, c'est l'île des Beatmakers. Ils sont tous pauvres parce qu'ils sont jamais payés. Mais surtout, y'a un problème apparemment. Avec le roi et tout, c'est tout ce que je sais. Le roi, tu dis. Allez, salut ! Bon, trouvons une maison ou quelque chose, ou un hôtel 5 étoiles ou quelque chose. Alors. Allez, allez. Vous voulez mon drum kit ? Eh bah, vous l'aurez pas ! Putain, encore un truc où on doit attraper le gars. Bizarre ce petit bonhomme. Cette musique, elle est tellement plus forte que les autres en plus dans le jeu. À chaque fois. Euh... Ok. Ah ah, c'est la colocation des Beatmakers ici. Je vais tout mettre le bazar. Boum. Hi hi hi. Oh, y'a des effets de caméra et tout. Oh non, j'ai travaillé sur ce projet pendant 3 mois. Je devenais super fort. Cette musique est tellement forte. Je vais entendre un peu. Ça expérimente. Il dit que c'est notre roi et il met le bazar tout partout tout le temps en ce moment. La légende dit que notre vrai roi reviendra un jour. Bizarre cette légende, mais nonobstant bien familière. Trop bien ici, juste on nous donne jamais des sous mais sinon nickel. On est des bosseurs dans cette colocation, on travaille beaucoup et avec beaucoup d'entrain. Nous sommes de très productifs Beatmakers, dommage qu'on soit jamais payés, c'est pour ça qu'on est pauvres. P-T-D-R. J'avoue. SVP. SVP va pas par là, c'est l'endroit où tous les beatmakers cachent leurs économies. C'est mon lit, c'est moi qui l'ai fait. Oh putain. C'est là où ils cachent toutes leurs économies. Il n'y a rien dans ce coffre et où il retient le bien parfois. La vie peut être décevante. Est-ce que je suis en train de streamhacker le jeu là? Faut pas streamhacker, est-ce que je suis en train de wallhack le jeu? Fondrez. Est-ce que j'ai pas fait de la... Est-ce que je peux baiser ton jeu là? Fondre. Nous on a une ligne directe avec Rapland, on est tranquille, on passe par la ligne underground. Moi m'en fous d'aller à Rappland, je prends des produits, je fais ma tambouille et c'est tranquille. Putain, mais... Ah oui, y a un truc entre là. Ah, c'est Jésus. Salut, c'est encore moi, Jésus. J'ai tout cassé. Ah merde, j'ai tout cassé. Putain, Pandresse, désolé. J'ai cassé le jeu vidéo... OMG ! J'ai cassé le jeu vidéo... Eh ben, fallait mieux faire ! J'suis en speedrun, là ! J'suis en full speedrun, là ! Merci, ça me fait, pour les six mois. Et ganouche, les quatorze mois. Vous pouvez pas passer parce que vous êtes pas le roi... Ah ouais, putain... Ah mais du coup, attends, j'suis pas baisé, là, genre ? Attends. Y a peut-être moyen de moyenner une... un truc. Genre, là, j'retourne pas dans la maison des beatmakers ? Ah non mais du coup, c'est... C'est dans l'autre sens, du coup. Un jeune beatmaker aux cheveux longs, il joue de la Vouvouzella. Il est content. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le roi ? Trop bien, ce Vouvouzella, tu me donnes ? Bah non, je viens de l'acheter et comme personne a d'argent ici, dont moi, par ailleurs, bah je le garde. C'est pas une question ! Le roi des miséreux beatmakers, il prend le Vouvouzella et il se carapate ! Oh le bâtard ! Ah non mais par contre... Je crois que je vais avoir un problème. Je crois que je prendrais ce... Oh non. Attends, je réfléchis. Oh non, pas, pas. Oh non, je suis désolé, je voulais pas faire ça ! J'ai... Je pensais que je retournais dans la maze. Attends, y'a peut-être moyen de... Non, y'a pas moyen en vrai. Attends, est-ce qu'il y'a pas moyen de... On peut pas sauter, on peut rien faire, c'est vraiment très au-dessus. Je ne peux rien faire. Je suis lock. Faut aller pas à la triche aussi. Bah, hé ! J'ai fait de mon mieux, hein. Y'a un plan proté du roi ici. Est-ce que là, je suis en train de... Hé mais regardez, le mec il est là, j'eskippe la main storyline ! Non ? Ah non, je recharge. Mais attends, mais la dernière fois que j'ai save, c'était y'a mille ans ? Comment ils sont encore là ? Ah merde. Attends, c'était quand ? Merde, attends, mais je peux même pas faire échappe. En vrai recharge, je crois. Du speedrun. Ça se fait en 5 minutes. Mais attends, je peux rien faire là ! Y'a le roi plus haut, faut pas se faire cramer. Y'a le roi plus haut, faut pas se faire cramer. Comment tu connaissais bien le château comme ça ? En fait, on est gardien du château de génération en génération dans ma famille. C'est justement pour ça, il faut me suivre. Allez. Mais non mais putain mais... Je ne peux rien faire, je ne peux pas faire échappe ! Le bug est célèbre maintenant. Bug célèbre. Passage secret. On rentre dans la cheminée. En plus, pile le moment où c'est genre une cinématique... Bizarre cet endroit. Oui mais regarde bien le tableau au mur. Oh la vache. Et oui, tu as grandi en foyer, n'est-ce pas ? Oui, j'ai toujours su qu'il y avait un truc... Je fais des rêves bizarres. Et même qu'on m'avait dit au foyer que je venais d'une contrée lointaine. Tu es le... C'est le Antoine Daniel Skip, ça s'appelle comme ça. Sauf que c'est pas vraiment un skip parce qu'en vrai, t'es coincé après. Tu es le descendant direct du roi de Bitmaker Land. Tu sais, ça veut dire quoi ? Que je suis pauvre ? Mais non gros bêta. Ça veut dire c'est toi le roi légitime de ici. Oh la putain de sa mère. Putain en plus pile dans une putain de cinématique. J'étais triste avant. Triste avant. Car je ne savais plus à quel monde j'appartenais. Désormais je sais que j'étais orphelin mais je viens de ce pays. Je mérite aussi d'être un roi. Peut-être. Peut-être. Putain, j'avoue. Incroyable. La vie de ma mère refait plus ça, je vais chialer. Ouais, et le roi actuel je pense c'est pas de sa faute. C'est un super Bitmaker et normalement il est pas bizarre. Je pense juste qu'il est possédé. Putain ça doit être crasse texte. Allons l'aider d'une régalienne manière. Attends j'en étais où ? Comment je fais pour... Pour charger... Je fais fin du jeu c'est ça ? Ah si je fais plus pour les onze mois. C'est ça Pampan ? Aide-moi Pampan. Pitière. Pitière. Oui, ok. Mais je crois que j'ai save il y a longtemps, putain. Vas-y. Ah ! Oh je venais de battre Zerathor. Oh non faut que je fasse le truc d'ortier Baguera. Allez, allez on speedrun ! On speedrun ! Speedrun, speedrun, speedrun ! Non, 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 non ! Speedrun, speedrun, speedrun ! As well as well. Je connais par coeur, je sais tout ce qu'il faut faire. Je connais par coeur. Je connais exactement le pathing. Surtout rester, regardez bien. Tac, tac. Ok, 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 ok. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Hop là. Ouais, c'est bon. Tac, 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 tac. On a tout lu, on connaît, on connaît par coeur, on connaît, on connaît tout. Salut. Hop. Hop, 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 hop. Hop là, on connaît par coeur. C'est que de la mémoire mécanique. Que de la mémoire mécanique, messieurs dames. Allez, hop là, la cigacrote. Hop, on y va. Mon coco. Par ici. Hop là, même pas besoin de changer l'angle de vue. Oh merde. Ah merde, je suis arrêté bien par là aussi. Let's go. Hop là, ça se dissipe. Bravo. Allons-y. Merci Bricadwin pour les 6 mois. Merci beaucoup. Faudra pas que j'oublie de save. Nonobstant. Tac. Hop, 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 hop. On repas chez Mouloud. Hop. Par ici. Tac. Hop, 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 hop. Ouais, ouais, blablabla. Voilà. Attends, c'est bon. Ouais. Ok. Ok, ok. Je régule, hein. Je régule la run, là. Insane. Let's go. On est reparti. On est reparti. On est reparti. C'est imminent. Hop là, voilà. C'est une diagonale parfaite. Merde. 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 Let's go. Hop là, diagonale, 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 diagonale. Hop, 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 hop. On optimise chaque mouvement. Tac. Ah oui, putain. Ah oui, mais elle nous défonce. Ah mais on s'en fout du coup, elle nous défonce. Donc autant, on va dire. Merci Leonor, gros dinosaure, pour les 15 mois. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, ok. C'est bon. On continue, on continue. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On y est presque, messieurs, dames. On y est presque, on y est presque. Hop là. C'est bon, on l'a dans la team. On l'a dans la team, on l'a dans la team. Elle a mis, ça veut dire que le combat est gagnable. Mais je pense qu'elle a un million de PV. Je pense que c'est infaisable. Je save. C'est save. Je m'en bats les couilles, je regarde même pas devant moi. Let's go. Oh putain. Ah. Bah attends du coup, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu dans le labyrinthe. Ah oui, par exemple. Salut de renard chronomusique. Possède un disque d'or et pendraise quand la ZKK mixtape sera sortie. Légendre. Une ancienne relique, bien sûr. On l'avait pas vu, ça nous permet un peu de... de découvrir ces petits easter eggs. Mon plaisir. Let's go. C'était là. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais, Mehdi Maisy, juste ici. Hop. On connaît par cœur, on connaît par cœur. On connaît ce classique sur le bout des doigts. Hop, 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 hop. Ouais, 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 ouais. Ok, on va à côté. Et vous, le bateau, c'est quand même incroyable, hein. Oh, on va entendre le rap ! Incroyable. C'est parti, c'est parti. Un, un, yeah. Lorsque j'arrive sur le beat, il se passe des choses. Des choses gargantues. Est-ce que j'aime les armes ? J'aime aussi les putes. Mais ce que je préfère, c'est le rap. Lorsque je rap, il y a toutes sortes de rimes qui sortent de ma bouche. Et ensuite, ça explose. Et des fois, les gens, ils meurent. Et après, eh ben, quand le morceau est fini, les gens sont toujours morts. Et ça fait clic, clac, pow. Let's go. Ok, ok. Oh, c'est bon, on est en train de rattraper là où nous en étions. Hop là. Ta-da-ta-ta-ta. Ok. Je sais pas s'il faut que je leur reparle à ceux dans la maison. Je pense que oui. Ok. Tu peux te sauve-cloque ? Bah ouais, je peux me sauve-cloque que ça. Donc on leur avait déjà tous parlé. Ouais, ouais. Ici Wollstone. Toi le coffre en bas à droite de la ville. Bah je ne sais pas encore. Je leur reparle un peu parce qu'on sait jamais. Je crois que ça... Ah oui ! Euh... Alors attends. Tiens mais du coup on est spoilés, on sait que Pandresse c'est l'héritier légitime. Alors là, voilà ! Faut aller tout droit. C'est bon. Je crois pas que ça soit la lumière cauchemar ? Ah voilà ! Là vous vous êtes là. Il pique ça vous vous êtes là. Ok. Ok c'est bon on peut continuer. Oh non mon vous vous êtes là, je suis très triste et énervé. Quelqu'un me ramène mon vous vous êtes là ? Oui. Ah. D'accord. C'est une ruine. Eh t'as pas honte de faire le bazar comme ça partout ? C'est le chroniqueur ça là, oui je connais pas. Oui et de voler la vous vous êtes là du joli jeune homme, c'est bizarre pour un roi. Je fais ce que je veux, je suis le roi. Un roi ça fait pas ça. Oui. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi j'ai l'impression que je sais qu'un roi ne se comporte pas ainsi. Dans ce cas je vais vous niquer vos mères en fait. Let's go ! Bravo à tous. C'est bon vous m'avez saoulé, je retourne dans mon château. Ah ça y est on peut enfin aller peut-être. Peut-être au château. Il a fait tomber la vous vous êtes là et vous la ramassez non sans espièglerie. Petit espièglerie. Euh... Attends mais il y a un truc là. Ah non mais je peux pas y aller. C'est bloqued. Mais c'est juste du décor moi. Donc faut que je lui donne mais attends j'aimerais bien juste vite fait voir en bas à droite de la ville. Par ici. Hop y'a un coffre. C'est marqué une très vieille relique, élément rejeté de la mixtape originale. Sûrement quelque chose qui n'avait pas le niveau pour figurer dans une légendaire mixtape. Passez les coups. C'est le matin j'me réveille. Y'avait plein de trucs à faire. Mais d'abord faut qu'j'm'habille. Alors j'commence par mettre un slip. Et ça fait pipo 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 la pi. Pipo 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 la pi. Je comprends un peu plus. Pipo 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 la pi. Mon slip est trop grand pour mon très très gros zizi. C'est très bien quand même bien sûr. Je vais faire un trou pour laisser passer mon zizi. Et ça fait pipo 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 la pi. 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 Je sauts dans la rue. Tous les gens me regardent bizarre. On dirait qu'ils ont jamais vu un mec avec un trou dans son slip. Et ça fait pipo 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 la pi. 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 La police arrive et il commence à me courir après. Moi aussi j'ai couru. Alors et comment ça me tirer dessus ? Et ça fait pipo 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 la pi. 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 Une balle des policiers m'a touché dans le poumon. Alors j'ai du mal à respirer. Mais bon c'est pas grave car je fais pipo 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 la pi. Pipo 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 la pi. Un. 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 Mon slip est trop grand pour mon... Youpi, mais vous vous êtes là ! Elle m'avait trop manqué ! Il est bizarre, ce type. Avant, il était comme nous, mais depuis peu, il... tout le temps que c'est le roi, et il fait rien que tout faire le bazar partout. Le chevelu jeune homme toise Pampan de haut en bas, ainsi que de bas en haut, et paraît son genre, voire intrigué. Quoi, tu veux me pécho ou c'est comment, en fait ? Oui, mais c'est pas ça. Il continuait de regarder Pampan comme si son faciès lui rappelait de lointains régalien souvenirs. Bon, suivez-moi, il faut absolument que je vous montre un truc. Moi, je sais ce qu'il va lui dire. Non, mais attends. Ah, ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça va consommer sur tout le jeu. Suivez-moi, c'est vraiment méga important. Ah, mais la cinématique a commencé maintenant, en fait, là. C'est insane. C'est une insanité. On va réentendre la chanson de Pampan, d'ailleurs. Il y a plein de portraits du roi, ici. On a déjà lu tout ça. On va skip un peu les dialogues jusqu'à la chanson. Ok, on connaît, on sait. Merci, scat-cat, pour les huit mois, merci beaucoup. Merci, scat-cat, pour les huit mois. Let's go. J'étais triste avant Car je ne savais plus A quel monde j'appartenais Désormais je sais Que j'étais orphelin Mais je viens de ce pays Je mérite aussi d'être un roi Peut-être, peut-être Beaucoup d'émotions Encore une fois, bien sûr Très bien Du coup là cette fois On va pouvoir y aller C'est bon On a tout rattrapé Correctement Let's go On va pouvoir le taper Je suis sûr que c'est Crastex Là 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 C'est moi le roi Et le renard là Moi ? T'as une tâche Ta mère la pute Oh ! On croit On sait ce qui t'arrive C'est pas toi le roi Mais il y a quelqu'un de mal intentionné Il t'a possédé Quelqu'un de farceur Et qui aime être roi Mais qui Qui est un gros farceur Et adore être roi Ouais J'aime trop m'amuser Et faire des blagues Et j'aime trop aussi Être le roi Et j'aime faire que les autres Ils font des blagues Et ils sont les rois Ouh là il est très bizarre lui Ouais peut-être Mais le roi Macron Il m'a demandé De vous péter vos gueules J'ai essayé de vous ralentir Mais ça n'a pas suffi Alors je vais vous niquer Oh mon dieu Je suis tout fou fou Aïe Je crois je suis mort là non ? Wow mais qu'est-ce s'est-il passé ? Et pourquoi il y a ma tête partout Sur les murs ? T'inquiète c'est pas toi C'était ce méchant farceur régalien Il t'a possédé Et c'est pas ta faute Oh là là je suis désolé T'as pas à être désolé En plus tout le monde t'aimait ici Avant que lui il t'embête Je reconnais ton visage C'est toi le vrai roi d'ici en fait Je crois bien oui Mais moi je le suis par descendance Alors que toi tu peux être roi par mérite Je propose que vous soyez roi tous les deux Les gong Les gong Regardez maintenant je suis roi J'ai ma barbe Elle a poussé Et j'ai un manteau de roi Waouh Ouais mais c'est génial As-y on bouge Attendez d'ailleurs J'ai trouvé ça dans la chambre royale Ça devait appartenir à un de tes ancêtres Ah je connais cet endroit Oui bien sûr La deuxième partie des légendaires pochettes Bien sûr Il s'agit du lieu où la légendaire mixtape fut réalisée Celui est aujourd'hui devenu un musée A la mémoire des valeureux héros qui l'ont réalisé La mixtape légendaire Je reconnais cet endroit bien sûr Euh Ah Le musée Tout à fait Il faudra que je y retourne bientôt d'ailleurs By the way Hop là Merci gros pack de 12 pour les 5 mois Merci beaucoup Du coup là faut que j'aille à rappelante c'est ça ? Ah merde faut pas que j'aille par là Hop 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 Là c'est scratchy les axes pour les 4 mois Merci beaucoup Let's go let's go let's go let's go Allez Zéro birdie Sauve C'est bon J'ai sauvé il n'y a pas longtemps Mais ouais ok T'as raison T'as raison Roland, Rololo, le beau manteau de roi. Ben c'est bon, vous pouvez rentrer. Ah ben c'est pas trop tôt. Attends, il y avait l'Empereur Alka avec vous depuis le début ? Si j'aurais su, vous auriez pu rentrer dès le début, hein. Ben tant pis, hein. Ouais tant pis, après vous majesté. Mes hommages. Ayant reconnu le charisme et la saillante musculature du véritable roi de ville des Bitmakers, l'homme squelette laisse entrer nos quatre protagonistes à Rabland. Ils sont contents ! Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient être bien surpris par quelque chose de mystérieux. Et le surprenant, le surprenant. Et auquel ils n'avaient même pas pensé que peut-être ça allait se passer, alors qu'en fait, oui, mais que dans leur tête à eux, et ben ils savaient pas si ça allait vraiment être ça ou pas. Mais quand ils vont le voir, ils vont se dire « Ouah, le truc de fou ! » Et tout ça. Let's go. Oh bah c'est moins pourri ici déjà. Oh là là, vous êtes déjà ici, bravo les loulous ! Ici c'est Rabland, il y a aussi quelques soucis, mais vous vous en rendrez compte vous-même, les rappeurs ne sont plus très inspirés. Ils ont un peu déserté la ville, c'est pour ça qu'il reste plus grand monde. Je vous conseille d'aller voir le roi dans le château, il vous en dira plus. Il est BG aussi. Allez les gongs ! Allez salut ! J'arrive plus qu'à faire des 15, j'arrive plus à faire des 16. J'ai plus d'inspi et tout. J'ai plus d'inspi en plus tout le monde et il est parti. Si seulement le prophète, il pouvait revenir. Je me sens comme un spectre du rap, genre mes rimes sont fantomatiques, tellement j'ai perdu tout un spi. Hop là. Ah mais si. Je suis pas rappeur, mais je suis le journaliste de la ville. J'ai remarqué que les rappeurs n'ont plus d'inspi depuis un sacré bon moment. C'est pour ça que la ville a été désertée. Mais selon les croyances du peuple rap, le retour du prophète pourrait régler tous les soucis et ramener l'inspi à Rappland. Oui c'est Mister V de 2K, évidemment. J'ai perdu ma guitare. J'ai même pas envie de la chercher car pas d'inspi. Ils ont tous perdu l'inspiration, j'ai l'impression. OMEG. OMEG. Grr, c'est comme si l'inspi avait quitté la ville. Plus personne n'arrive à finir un coup de plaie, ça casse les couilles. C'est compliqué en ce moment. Plus personne n'a d'inspi. Moi ça va sinon. Putain, vraiment trop trop bien cette... Cette petite musique. Merde. Et moi j'arrive sur le beat et quand je rappe, je... Putain, j'ai pas la suite. Je suis plus inspiré ces derniers temps. Comment remédier à ça ? Salut derrière moi, c'est le portail pour aller dans la dimension de Marseille. Mais tant que c'est la crise ici, personne peut passer pour pas contaminer Marseille. Let's go. Allons-y. Ouah, il est méga grand le château du roi. Je me demande, c'est qui c'est le roi de Rappland ? Ouais. Bah, y'a personne. Bizarre. Vous êtes donc arrivé jusqu'ici ? Je suis fier de vous. Je reconnais cette voix. Avancez mes petits pères. Oh la vache ! Alors depuis tout ce temps, tu étais le roi de Rappland ? Ouais. Eh bah, p'tain ! Et comme tu as pu le voir, mon royaume se porte mal. Une grande partie des rappeurs a quitté la ville. Plus personne n'arrive à écrire un 16. La prophétie dit que seul le prophète pourra ramener l'inspire à Rappland. Mais il est où ce prophète ? Écoutez-moi bien. Je vous aiderai à vaincre le grand méchant roi Macron, mais avant ça, il faut m'aider à sauver mon royaume. Je vais vous ouvrir un passage vers le par... le parapedi. Si le prophète est quelque part, eh bah, il est là. Mais avant de le trouver, vous devrez passer les trois épreuves de Rappland. C'est comme ça, j'y peux rien. Allez, hop ! Let's go ! Hop là. Oula. Ah putain, là, quand j'avais pas compris... Merci, Mr. Freeze. Pour les trois mois, merci beaucoup. Oh. Oh. Oh là là, c'est ça, le paradis ? Bah, faut croire, ouais. C'est lourd. Regardez, y'a deux types, là. On dirait les Daft Punk qui nous bloquent le passage. Salut, ça va ? En tout cas, nous, ça va. Nous aussi, vous êtes les Daft Punk ? Ouais, mais on est morts et on garde le paradis. Oh merde, je savais pas, ils étaient morts. Chez ! Vous voulez passer ? Pourquoi ? En gros, le roi Mehdi, il nous envoie chercher le prophètre du rap pour sauver Rappland. Ok, y'a des épreuves pour trouver le prophètre. On vous conseille de parler au rappeur qui traîne au parap... Au parapdi pour avoir des indices pour les épreuves. Ouais. Ok, c'est bon, alors. Vous voulez être les Daft Punk ? Bah, on est les Daft Punk. Ouais. Ouais. Ok, alors, salut ! Pas mal. Salut, c'est Tupac. Saviez-vous que j'ai fait une chanson qui s'appelle Changes ? Aussi vrai que mon deuxième prénom, c'est Amaru. Bien sûr. Nous le savions. Je sais pas vous, mais si je devais organiser un blind test, le son de moi que je mettrais, je pense que c'est Sade ou Jocelyne Flores, peut-être. Flores, Flores, Flores ! Je peux sonner la cloche ? Non. Flores ! Je fais des gens décédés. Salut, moi c'est Nipsa, ça va ? C'est des tentes ici, je trouve. Ça, c'est ma maison. J'ai gravé derrière moi ma date de naissance et de décès. Peut-être que ça pourrait te servir, ou pas. Nipsa Hussle. 1985-2019. Une ancienne relique. Allez, c'est cool. J'aime beaucoup la petite zigue du paradis. Merde. Ça manque de maison ici, mais ça va pas se passer comme ça. On ne m'appelle pas Big Papa, Biggie Smalls, Frank White ou The King of New York pour rien. Bien sûr. Tu connais ma chanson Robbery ? Moi, ouais. Elle fait nananananananana. Of course. Doudoudou. Salut, moi c'est Mac. Vous vous rappelez de ma chanson Donald Trump ? J'aurais jamais pensé qu'il deviendrait roi de mon lointain royaume. La petite Mac Miller. Hors d'alli de la connaissance. Wow. Salut, ça va ? Moi, ouais. C'est moi qui ai fait passer les épreuves du parapdis. Mais t'es pas le journaliste de Rapland ? Bah si, pourquoi ? Ah ok. Bref, venez me voir quand vous êtes prêts. Si vous êtes méga bête, il y a des indices dans le parapdis pour les épreuves. Bah, vas-y. Commençons. Ah putain, merde. C'est quoi le deuxième prénom ? C'est Amaru... Pourquoi Radense ? Quelle profession n'est pas un des surnoms de The Notorious Big ? P-I-G... Euh... Tatatata... Big Boy... Bien vu, un caca en bonne santé, ça coule ou ça flotte ? Quel concept n'est pas mis en avant par la théorie de la relativité restreinte ? Ça. Ça. C'est un GG, Asi, c'est bon, vous pouvez passer à la prochaine épreuve. Putain, je suis trop fort. Je suis vraiment très fort. Oula. Vous êtes chauds pour la deuxième épreuve ou quoi ? Oui. Let's go ! Venez me voir quand vous êtes prêts. Vas-y. C'est quoi ce chanson ? Non. Putain, je suis... Putain, je suis à chier ! Ah putain, c'est... Je connais pas assez bien. Oh putain... Oh là là là... Merde, je suis trop con. Au secours ! C'est Robbery, merci. Aidez-moi. Vaccisez-moi. Quoi ? Ça, je reconnais. Oh non. Oh non, faut que je recommence tout. J'étais bien. J'étais bien. trop con. Merde, j'ai refait la même erreur. Trop con ! Je suis trop con. Fais passer la dernière épreuve. Mais moi, je reste là parce que c'est dangereux là-bas. Personne n'y est jamais arrivé. Let's go ! Let's go, let's go ! Heureusement que le chat est là, bien sûr, pour m'épauler dans cette aventure incroyable. Je suis en gigabad là. En gigabad là. Ah, c'est Earthbound là. Attention ! Attention ! Je suis emprisonné ici depuis si longtemps, jeune héros. Faites attention. Celui qui m'a emprisonné, il est vraiment méchant. Je vous conseille de sauvegarder votre partie ! Tout de gong, car le combat qui arrive s'annonce peut-être périlleux. C'est quoi cette voix ? On dirait, elle est dans ma tête. C'est sûrement le prophètre. Il nous dit de faire attention. Allons le sauver. La vie de ma mère sauvegarde ta partie, c'est tout ! Merde ! T'inquiète. Oh non. Encore vous ? Je déteste le rap. C'est moi que j'ai enfermé le prophète et volé l'inspi des rappeurs. Ha 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 ! On va s'affronter sur un rythme endiablé. Vous aurez jamais autant le rythme dans la peau que moi. Celui qui perd, il est mort, MDR ! Ha 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 ! Are you ready ? Oula. Attends. Mais non, t'as pas fait ça. Attends. Oh putain ! Attends, c'est quoi les touches ? Merde ! Non, attends ! Il faut que je branche une manette ? Que je joue au clavier depuis tout à l'heure, en fait. Il faut que je branche une manette. Il est même plus là, quoi. D'accord. J'arrive. Il faut que la vie aussi... Mais ouais, mais je sais pas à quoi ça correspond, en fait. Y'a pas écrit... Vas-y. 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 Merde. Ah Z ? Quoi ? Merde. C'est pas bon. Merde, putain, c'est quoi les bonnes touches ? Z, A, Z... Ok. Donc vraiment, c'est pas la peine d'avoir une manette, en fait. Ça sert à rien. Ah, c'est au clavier. Z... Z... Ah, ok. C'est vraiment juste les lettres, hein. Vraiment les lettres du clavier. Ok, bon. Faisons... Voyons voir. Oui, ok. Beaucoup de temps comme ça, bien sûr. Putain, mais énorme ! Non, vous êtes trop fort et vous m'avez tué ! Légendaire. Légendaire. Bonjour. Je suis Big Blue, le prophètre. Ça va ? Moi, ouais. Vous croiviez que tous les ancêtres de la Légendaire Tape, ils étaient morts ? Mais en fait, non. Je suis le dernier en vie, car je suis immortel, en fait. C'est donc toi, Chronomusique. Je te reconnais à tes yeux. Vous m'avez l'air d'avoir fait un bien long choulingue. Je m'en vais tout de goût vous aider à retrouver la Tape de la Légendre, et nonobstant, sauver à plande par la même occasion. Ensemble, nous le vaincreons. Et comme on dit chez nous, à Toulouse, LESGONG ! C'est vrai qu'on dit ça à Toulouse, tout à fait. C'est réel. C'est absolument réel. Regarde, je guéris tout le monde à Rappland, ils reprennent l'Inspi. Voilà, voilà. J'ai guéri tout Rappland et j'ai ouvert la dimension de Marseille. C'est important, je pense. Maintenant, c'est bon, vous pouvez dégager, allez, hop ! Touchez ma boule magique pour retourner plus vite auprès du Roi Mehdi. Je vais toucher la boule magique ! Let's go. Incroyable, mes petits poulets. Vous avez vu, le prophètre est en fait un des ancêtres légendaires. Le dernier en vit. Une dernière chose avant de continuer votre périple. Allez à la dimension de Marseille, juste à droite du château. Il y a un type méga gentil qui y vit. J'ai réussi à réparer le portail supradimensionnel, en fait, c'est scientifique, donc allez-y ! On va aller voir Jul, je pense. Let's go, let's go le petit Jul. Nous sommes sauvés. Vous pouvez accéder à la dimension de Marseille. Quelle chance ! Il vous suffit de vous tenir au centre de l'OM portail. Si vous êtes digne, vous serez transportés au royaume fantastique et magique de Marseille. On va gagner le foot avec les pieds. Bien sûr. Vous entendez ? C'est particulièrement entraînant. Une certaine gentillesse émane de cette sérénade. Je crois que j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. Allons-y. Allons nous tenir au centre du portail à une étoile. Oh la vache, vous avez senti ? Je me sens comme transporté dans un monde fabuleux. Ça va être légendaire. Préparez votre meilleur discours. Oh. Bonjour, c'est moi. Je suis Jul, ça va ? Moi, ouais. J'étais là tranquille dans mon petit cabaneau que j'ai moyen me fabriquer. Quand soudain, quatre petits bonhommes, ils sont arrivés. Ils m'ont parlé d'une étape légendaire ou je sais pas quoi. Moi, comme je suis très gentil, j'ai dit que j'étais chaud et tout. Mais en vrai, j'ai rien compris à qu'est-ce qu'ils disaient. Et après, ils sont partis. Tout compta. Marseille. Trop beau, Marseille. Magnifique. Je crois qu'on a fait super impression. Ouais, grave. Le moment où t'as tout expliqué super bien. Là, tu faisais plein de gestes et tout. C'est sûr, il va nous aider. Let's go, je suis méga saucé. C'était incroyable. Il est super gentil, le type. Et il a dit, il est chaud, je suis méga refait. Pour tout nous voir Mehdi. Notre voyage n'est toujours pas terminé. Allez, on se bouge à la dimension de Marseille, c'est juste à droite du cha... Alors j'espère que vous avez tout donné. Ah gars, pour donner, on a tout donné là. Ouais. Ok, laissons lui un peu le temps alors. De digérer tout ça, j'espère qu'on aura de ses nouvelles. Son aide peut nous être très précieuse. Allez, notre prochaine destination ne pourra être accédée que par la voie des airs. Et ça tombe bien, je dispose d'un truc qui vole. Un jet privé ? Allez passer cette secrète porte, vous allez voir. Attends, je vais se voir un truc. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Une ancienne relique ? Bien sûr. Voilà, c'est ça mon avion jet privé. Oh lolo, c'est trop bien. Mais tu nous le donnes ? Oui, car j'en ai plein. Leszgong ! Normalement, vous avez croisé une île plus tôt dans votre aventure entourée d'eau et d'arbres. Oui. Maintenant que vous y avez accès, c'est le dernier royaume. Attention, les gens sont bizarres là-bas. Allez ! Mais attends... Je peux sortir par là ? Waouh. 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 Ah, c'est là. Oh là là, je suis en retard pour rejoindre ma moitié qui m'attend dans le monde magique ! Pas le temps de parler, je me me casse ! Oh là 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 ! Hop là. Billy en mode le lapin dans Alice, quoi. Oh putain. Oh là là. Ah ouais ! Oh la vache, comment je suis en retard ! Vite ! Oh ! Putain, je vais me faire défoncer, je suis en retard ! Putain, je vais me faire défoncer, je suis en retard ! Ah ! Il est passé où, le petit bonhomme en retard, là ? J'sais pas mais j'me sens bizarre tout à coup. Y'a un truc qui s'ouvre sous nos pieds ! Tain mais t'es trop fait chier Pampan, c'est un truc de fou. En poursuivant ce fifrelin de Billy, nos quatre larrons venaient de tomber dans un bien étrange et qui faisait très très peur trop. Ils ne savaient plus où se trouvait ni le haut, ni le bas, ni la gauche, ni la droite. Et lors qu'ils se demandaient s'ils allaient s'en sortir un jour, ils virent un large sourire se dessiner dans l'obscurité. Ah et c'est vraiment Alice hein ! C'est vraiment vraiment Alice. Bonjour, je suis Théobabacre, dit l'homme qui venait d'apparaître derrière le sourire. Vous êtes perdu ? Arrête ! Et sur ces mots, il disparut. Le petit mème ! Bizarre, se disent nos quatre amis. Mais sur ces mots, ils se rendirent compte qu'en effet, ils n'étaient plus si perdus que ça. Merci pour les 100 bits, voogs. La vie est belle je crois les 13 mois. C'est ce n'est que les 200 bits sur ce mot. Attends. Attends, t'as un problème ? Attends nous, t'as un problème ? Oh là là, ça giga craint, faut que je me dépêche sinon ça va barder pour ma moitié. Attention ici pour monter et descendre d'un bloc, faut regarder vers le haut ou le bas et appuyer sur espace. Ah putain mais... Bizarre. Et méta ! Ah oui d'accord. Ok. Merde. Je peux pas parler ? J'aurais fallu parler, c'est normal. Je comprends, je sais pas si t'es encore là mais je peux pas parler. Ah si. Salut ça va ? En tout cas moi ouais. Ok cool. Vous avez vu ici en fait, c'est le monde magique de l'oiseau bleu. Belek nonobstant, s'il te touche, il te nique. Ah yes. Mais t'as vu passer un petit bonhomme marrant qui court et genre en retard. Ouais il est parti à droite, tu as remarqué dans ce monde tu peux aller que à gauche ou à droite. Moi je préfère aller à gauche par exemple. Par exemple. Ah oui ok. Allez salut. Ouais salut. Salut. C'est énorme. Oh. 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 Pas eu d'accord. Euh. Oh la la la. Oh la 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 la. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Non. Oh le die in retry. Yuppla. Eh venez voir j'ai un truc à vous montrer. Ah oui bien sûr. Enchanté ça va. Moi ouais j'aime bien ici par exemple et toi ? Ouais. Merveilleux. Merveilleux. Salut ça va ? Moi ouais par contre on a perdu notre pote. Il est parti mais c'est sûr il s'est perdu. Vous êtes chaud genre vous l'aider ? Si vous le faites je vous invite dans mon émission par exemple. La vie de ma mère je le fais méga promis. Allez let's go. Salut ça va ? Moi ouais. Et je suis le bricoleur de la bande. C'est moi j'ai fait les cercueils. Let's go. Hop là. Tu veux te bagarrer ? Ouais. Aïe. J'ai gagné la bagarre. Meta. Salut ça va ? Moi ouais en tout cas. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Par ici. Oh la 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 la. Bah alors il se passe quoi ? Ah oui salut ça va ? Moi non. Bah ouais. Ça on a vu. Mais Pekka. En fait ici y'a un souci avec le roi Axelomitre. Bizarre ce nom. Ouais. Bref. Et il vole tout le temps les idées de ses sujets. Ah foie. Oh l'enculé. Ouais d'habitude je lui fournis plein d'idées. Sauf que j'étais en retard pour lui donner les idées. Ah ouais sale. Donc j'ai peur que le roi Alexomitre il a enlevé ma moitié pour lui ponctionner toutes ses idées. Tout est ma faute. Vous pouvez m'aider ? Suivez moi. Bien sûr. C'est Alexo Time bien sûr. Merci Okanoa pour les 5 mois. Euh... Ça y est j'ai plein d'idées. STP touche pas ma moitié. Ah... On voit rien. Ah c'est trop tard j'ai enlevé ta moitié pour ponctionner toutes ses idées. Dommage que c'est pas sans 3D parce qu'on voit rien là. Non ! Ça va être un sacrifice de pute ce Alexomitre. On sait pas on connaît pas sa mère. Réel. Y'a pas une solution pour que tu libères la moitié de notre ami ? C'est quoi le rêve d'Alexomitre ? D'Alexo Time ? Alexo Time c'était euh... C'est un tweeto et il était très connu pour effectivement faire des tweets où il volait juste les tweets des autres et vu qu'il avait un gros compte bah ça se faisait masse partager. Bon on vient de se rencontrer on est déjà amis et même il se revendiquait de voler les idées. Oui. Ok lourd. Une seule solution aller récupérer des idées chez les 4 pups qui vivent à Twitterland. Ainsi je n'aurai plus besoin de sa moitié. Allez ! Mais euh... Ah oui d'accord. Je vais envoyer rien. Hop là. Assistaz pour le Prime. Boum. Il continue toujours ? Ouais bah je sais pas je m'en bats un peu les couilles en vrai. Oh putain. RIS ! Toi je sens tu veux des idées ? Oui. Catapulte ton corps du haut de 4 hôtels. Je vais me faire méga mal. Sans chouiner ça donne quoi ? Bon ok ok. Voilà c'est bon j'ai... Vous gagnez l'idée. Elle épaissie. On serait vous on arrêterait là mais bon. On vous libère quand même le passage vers le plus haut hôtel. Ouais nous on a pas peur et on a besoin des idées. Alors... Comment ça marche ? Merde ! Le plus haut ! Ah ! Celui là du coup ? Masterclass ! Super ! Je peux ? Let's go ! Bah je peux pas. C'est bon ? Il faut que je fasse. C'est bon ? J'ai... J'ai fini avec eux ? Ok. Bizarre. Bizarre l'ambiance. Peut-être c'est vrai quand même. Merde. Il est très fort. Merci. Ce personnage là j'ai toujours du mal à lui parler. J'y arrive pas. J'arrive pas à lui parler. Ah si. C'est chez les pépés mangas ici. Ils sont méga chelous mais je crois qu'ils m'aiment bien alors bon. Je peux monter par là ? Non. Il y a des autunes là-haut. Je peux pas. Bizarre ici. Il y a une odeur comme dans ce lointain pays. Japan Expo Land. Ouais. Les gens ont l'air bizarres ici. Comme s'ils se sont tout buggés. C'est pas nos affaires. Ils sont ce qu'ils sont. Ils font ce qu'ils veulent. À la limite du légal et de la moralité. Bizarre. Allons voir ce qu'il veut. Ouais je m'étais capté. Il a dit quoi ? PTDR non. Ah ok. PTDR non. Bon on capte rien. On fait quoi ? Attend il y a un quiz. Faut pas qu'on se trompe. Mais on est zèbres. On devrait réussir sans faire exprès. Oh putain je crois on a gagné. Eh ouais. Domo arigato bien sûr. Faut pas lui parler ? Ah non. Faut pas descendre ? Non. Faut pas descendre ? Non. Bon je crois que c'est bon hein. Euh ouais bon ben j'espère. Attends. Attends. Ça sort. Bizarre. Hop là. Bizarre ici. Il y a comme une odeur. C'est la sauce. Salut ça va ? Moi ouais ici c'est la zone embrouille. Ils passent leur temps à se jeter des sauces sur la gueule. Et le patron ici c'est Boubouille. Boubouille l'embrouille. Ca tombe bien. On a besoin de lui. Attends ouais je vais pas me faire de MC'é là. Je veux bien que c'est la version MIDI de Boulby, mais... Dans ce cas là. Mais éviter les sauces. Euh oui bien sûr, oh putain... Attends... J'suis trop con... MAIS PUTAIN ! Pardon... Tant de rager sur le jeu de la Zizikaka Mixtape là... Ouah... Ouah... Ouais, ça va moi, ouais ! Nous aussi, ouais ! C'est qu'il finisse, bien sûr ! Bref ! Ouais bon, t'as pas des idées qu'on pourrait donner au roi ? Parce que là, il casse les couilles vraiment fort ! Vous avez pu éviter toutes les sauces, vous méritez bien une petite idée ! Let's go ! Vous avez une idée ! C'est bon, vous pouvez dégager... Ouah ! Hop là ! Toutes ces sauces... C'est énorme ! Comment j'ai récupéré des Hutuns ? Je suppose c'est pour la Kaka Box, je suppose... Ah, peut-être que je saute ? Mais non, mais c'est le suicide ! Non... Si ? Attends... Ah, c'est... C'est sûr que c'est pas ça ! J'peux pas aller par là, hein... Non... Non, j'peux pas... Ah non, ça marche pas... Sauce ! Y'a pas un autre truc par là, hein... Non... Ah non, mais il faut que je passe par au-dessus, là ! Une fois que j'aurai fait lui, je pense que ce sera bon, hein... Hop là... Oh bah tiens, salut, ça va ? Moi, ouais ! Putain, lourd ! Ouais enfin, je sais pas comment je me suis démerdé, mais je me suis retrouvé là, et j'arrive pas à redescendre ! TDR, attends, je vais t'aider, moi ! Oh putain, légendraire ! Je retourne voir mes copains, merci les gars ! On devrait retourner voir les autres types, là... Oui... Ouh... Euh... Attends... Là, je peux passer par là ? Oui... Let's go ! Hop là... Oh merde, non, c'était pas là... Attends, ils étaient où ? Ils étaient à gauche, non ? Ah oui, c'était là... Hop là... Ceci est une exclusivité ! Mais c'est parti ! Ah non, c'est bon ! Une idée de plus ! Mais attends, faut que je trouve quatre idées, mais pourtant j'ai fait le truc d'épaissis, là ! J'ai fait le truc d'épaissis, et ils m'ont pas dit que j'avais gagné une idée ! What the fuck ? Qu'est-ce que je leur parle ? Je vais peut-être pas... Si ? Ah si ? Ok, bah normalement j'ai tout du coup. Ah ils l'ont dit avant, ok. Merde ! Euh ! Ouah, ok, vous êtes chauds, ouah, toutes ces idées ! Je sais pas pourquoi, méchant qui va nous faire des... Ils vont nous la faire à l'envers. Cotter... Éric Zemmour... Bizarre cette incantation... Oh non... Oula... Oula oula... Bienvenue dans le Raglare Stadium ! Le Raglare Stadium ! Tain, casse les couilles lui là ! Ouais, il se passe quoi ici ? Tout le monde est venu assister à notre sport national ! J'ai nommé... La méga Raglare ! Tu croisais vraiment que j'allais libérer Amrine comme ça, tranquille ? Bah t'avais promis, donc bon... Bah j'ai menti ! Putain, c'est vraiment un gros bâtard ! Bah ouais ! On va se raglare, vous et moi, j'ai jamais perdu la Raglare ! Si vous gagnez le... Je... Je libère Amrine, mais ça n'arrivera pas ! Si je gagne, par contre, je vous enferme dans une boîte à idées, comme ça j'aurai plein d'idées pour toute la vie ! Laissez, je m'en occupe, j'adore les idées ! Ok, très bien, tu es prêt ? Oui ! Oh non, j'aurai peut-être du save... Oulala ! Let's go ! Vas-y, commencez une blague ! Euh... Toto aux toilettes... Alors c'est Toto et... Alors c'est Toto aux toilettes et il pète MDR... Oh non... Mais il répète exactement la blague, c'est un copieur ! Vas-y, continue d'une blague ! La grenouille... Alors c'est une grenouille... Alors c'est une grenouille, elle traverse la route et paf, elle est morte ! Oh, c'est fatigant ! Bon, j'ai une idée... Alors c'est l'histoire d'un asiatique qui... Alors c'est l'histoire d'un asiatique, il est là tranquille et ensuite son zizi, blague raciste, censurée par le développeur du jeu vidéo. Tu m'as berné ! Suite à la raciste blague d'Axel Omitre, le peuple est pas content du tout ! Il décide alors de lui jeter des tomates en plein dans son faciès et aussi de le destituer ! Et du coup Amin est libéré ! Ça régale ! Et aussi, le très beau et très très musclé, Chrono Music, et sacré roi de Twitterland ! Félicitations à lui ! Mashallahlikoum ! Très beau le type en tout cas, ça régale ! Let's go ! Hop là ! Wow, merci les gars ! Et vive le nouveau roi ! Grave, c'était incroyable ! Tranquille, c'est normal ! Et oui, je suis le nouveau roi de Twitter légendaire ! Bah qu'est-ce qu'il y a mon renard ? Non, non, rien ! Bah oui, c'est le seul qui est pas roi ! En fait, Bah Pompon il est roi de Bitmakerland, avec Rizos, Squeezie il est roi de YouTubeland, et toi t'es roi de Twitterland, et moi ben, je suis roi de rien ! Je sais que tu peux être roi, tout le monde peut être roi, il faut juste y croire, ou bien être né de famille régalienne ! Eh ben j'y crois, mais je suis juste un renard ! On va trouver une solution ! Ok alors ! Prenez ce portail magique pour sortir d'ici ! Je crois en toi mon renard, tu peux aussi être roi ! C'est pas si picaille pour le prime ! De Alex 45, de 17 mois ! Mais du coup là faut que j'aille où maintenant ? Bizarre ! Moi je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non plus qu'à trouver Makarong ! Mais je serais pas un roi alors ! Il y a un truc qui sort de l'eau là ! Pfff, j'ai failli me noyer ! Salut, ça va ? Moi ouais ! Enfin je viens d'une île qui a un problème ! Quoi comme problème ? Bah en fait c'est une île autorégulée ! Genre y'a pas d'intervention d'une quelconque quantité supérieure, elle se régule toute seule ! Tu veux dire ? Ouais y'a pas droit ! Bref ! En tout cas y'a personne qui gouverne ! Et tout le monde se ressemble ! Et la vie de ma mère comment on se fait chier ! Me suis jeté à l'eau pour m'échapper ! Tu peux nous montrer le chemin ? C'est juste pour voir un truc ! Bah ouais, monter dans ce bateau et let's go c'est tout droit ! Let's go ! Euh tout droit... Tout droit... Quel tout droit ? Par là ? Je pense. Ok, ah oui ! Oula ! Oula ! Si je devais me réincarner en animal, ce serait un club de golf ou un loup, genre le chef de mode des loups ! Pour moi 1 plus 1 ça fait pas 2, pour moi ça fait 2,5 parce qu'il y a 0,5%... 0,5% d'intérêt... Oh non, j'ai perdu mes accès à mon compte LinkedIn ! Comment je vais faire pour genre dire des trucs que t'as captés moi ? Ouais ! Je déteste tout ce qui a l'air cool pour les autres gens, je pense que ça fait de moi quelqu'un de cool ! Ou un giga fils de pute ! Ah yes ! Plus ta cravate est fofolle, et plus les clients ils font le business ! C'est une règle que j'ai trouvée ! Avoir un CDI c'est quand même la plus belle chose qui soit, ça peut être l'autorégulation des marchés et des capitaux, je sais pas ! Je déteste tout ce qui a l'air cool ! Ah non c'est ok, ça on l'a déjà vu... Une épée elle est plantée dans le sol alors elle bouge pas, mais Renard il s'approche de l'épée avec les yeux qui brillent, et il tire le tour de ses forces ! En fait c'était pas une épée mais un micro comme pour chanter ! Ça me donne une idée ! Vous avez vu tous ces gens ? Ils ont pas de roi et ils sont tous méga chiants ! Mais avec mon pouvoir gogol, je sens que je... Peut-être que je pourrais faire quelque chose ! Gogolito ! Golemon attend ! Que tout le monde sur cette île devienne Golemon ! Bouge ta tête sur l'île des Golemon ! On est des Golemon ! On est des Golemon ! S.O. les Golemon sur l'île des Golemon ! Ils sont gentils mais ils sont trop cons ! C'est pas des érudits, ils savent même pas des cons ! Ils font les sympas et ils mangent des crayons ! M.A. les Neurones ici on a pas en quantité ! Ils portent des costards mais ils sont débiles, des regards vide mes skins, dégain comme de 8000 years... Mais c'est mes Golemons donc mets du respect ! Bouge ta tête sur l'île des Golemon ! L'Île des Golemon ! L'Île des Golemon ! Viens faire la fête sur l'Île des Golemon ! L'Île des Golemons ! L'Île des Golemon ! Ouais bouge ta tête sur l'Île des Golemon ! L'Île des Golemon ! Ici c'est moi le roi donc c'est mes Golemons ! On est Des Golemon ! Énorme. Wow, c'était incroyable, Renard ! Merci, merci, maintenant on est tous rois. Oh lélé, mais en fait vous êtes tous rois maintenant. Oui. C'est incroyable parce que j'avais oublié de vous dire, mais seuls les rois sont acceptés dans le château de Makarong. De plus, vous avez rencontré tous les descendants de la mixtape de Légendre. Il est temps, mes amis, je vous téléporte dans le... Eh non, le château, le coffre là-bas, je l'ai pas fait ! Dans mon château, on sera mieux. Oh ! Je suis deg. Bon, 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 j'ai fait rapatrier votre bateau. Suivez le chemin à droite, là. Maintenant que vous êtes tous rois, vous allez pouvoir passer le portail au sud-ouest d'ici. Juste au-dessus du labyrinthe de Mister MV. Vous aurez ensuite accès au château de Makarong. Oh, le coffre là-bas. Je suis deg. Euh... Ah oui. C'est là ? Ah oui. Attends, je suis où, là ? Merde, faut que j'aille où ? Putain, j'ai... Ah, je suis perdu dans ce monde ouvert gigantesque ! C'est par là, non ? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est littéralement de l'autre côté, en fait. Quoi ? Attends. Ah, c'est par là. Ah oui, c'est par là. C'est littéralement le dernier truc que j'ai fait, quoi. C'était là, non ? Ah non, ok, je vois où on est. Ça, c'est Rap Land. Ça, c'est Beatmaker Land. Et le truc, il est là-bas. Je me souviens, il disait, il faut tous être rois. Et qu'on n'était pas rois, c'était la honte. Seuls les rois peuvent passer ! Bienvenue, messire ! Voilà, là, on va bientôt arriver à la fin, messieurs-dames. Le dénouement de cette histoire... ...dantesque. Oh, c'est le château de Maquerong. Ainsi, nos quatre valeureux frérons arrivent finalement au sombre castel du délicueux Maquerong. Était-il fin prêt pour cette finale aux batailles ? Eux vont le découvrir. Moi aussi, puisque je ne sais pas, finalement, j'ai beau dire les choses, moi, je découvre en même temps que vous, c'est-à-dire, j'ai une feuille, dessus, il y a un texte. On m'a dit, tu dis si, tu dis ça. À la fin, on te donne 20 balles. J'ai dit, bon, moi, à la base, j'ai fait des études de lettres. Je voulais être écrivain, ça n'a pas donné grand chose. J'avais fait du théâtre en seconde. Je me suis dit, bon, on va faire une voix off. C'est vrai qu'ils m'ont dit, t'as une voix un petit peu spéciale. T'as une voix qui a du caractère. Thierry, profite-en. J'ai dit, bon, bah, banco, let's go, allons-y. Faisons la voix off de ce jeu vidéo. Je m'attendais à un truc un petit peu plus... T'as capté ? Un truc un petit peu plus... Voilà quoi ? Avec un petit peu plus de gueule, un petit peu plus de patate. Et puis finalement, bon, voilà, on voit bien que le jeu, il est un peu codé avec le cul. Mais bon, il y a de la bonne volonté. Il y a de la bonne volonté, voilà. C'est essentiellement de l'amour, c'est sûr. Il y a beaucoup d'amour dans ce jeu vidéo. Il y en a beaucoup. Des quantités monstres. Après, est-ce que c'est suffisant pour faire un bon jeu vidéo ? Moi, je ne suis pas critique de jeu vidéo. Bon, j'ai une petite page sans critique, c'est vrai. Mais je m'attarde plutôt sur du cinéma, de la littérature. C'est vrai que la page sans critique, elle marche pas mal. En ce moment, j'arrive aux 50, 55 lectures. Une fois, j'ai fait un pic à 70, lorsque j'ai fait ma critique de Kill Bill. Je t'avoue, voilà, c'est un petit peu... Bon, j'en ai vu, hein. J'en ai vu des commentaires haineux, racistes même, sur ma critique de Kill Bill. Alors que bon, voilà, moi, j'étais là. Avant tout, je veux partager une passion, c'est sûr. Je partage une passion. Après, voilà, les gens, ils ne sont pas contents. Bon, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Selon moi, tu regardes. Si t'aimes bien, si t'aimes pas, après, tu passes ton chemin. Tu fais autre chose. Tu vis ta vie, tu vas faire une pétanque avec tes copains. J'en sais rien, moi, j'en sais rien. T'es là, tu bois, tu décapsules un petit poster. Tu glisses dans un verre, tu vois la couleur, c'est toujours un peu agréable. Et puis après, voilà, la petite viande qui va bien. Tu mets un petit peu de sel. Et puis tu dégustes, voilà, tu profites quand il y a du soleil. Il est beau jour, je sais pas, tu descends dans le sud à Montpellier. Tu veux une petite villa, tu te fais plaisir, tu te régales. Je vois pas pourquoi il y a tant de haine comme ça sur Internet. Les gens, ils sont là, on dirait, on dirait, on dirait, ils sont énervés. Mais arrêtez, enfin, arrêtez d'être énervé comme ça. Ça va, ça va, ça va bien se passer. Allez, c'est bon, allez, retournons maintenant à nos histoires. Très bien, très, 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 très bien. J'ai beaucoup aimé ce moment. Let's go. Oh là là, avancez mes petits potes. Voilà, vous y êtes. Vous arrivez au bout de votre aventure. Il est temps d'aller récupérer cette légende rare mixtape des mains du vil Makarong. J'ai téléporté avec mes pouvoirs magiques tous les descendants de la légende que vous avez pu rencontrer pendant votre périple. Ils vous soutiendront. Allez-y, il est temps. Je peux leur parler ou pas ? Ah oui. Vous allez le faire, on vous donne notre force. Putain, c'est shonen, hein. Ils disent tous la même chose ? Oui. C'est très shonen. Très shonen. Très. Très. Let's go. Let's go. Je suis en gigabad. Bonjour, ça va ? Moi, ouais. Mais tu parles à qui ? Il n'y a personne. Salut, ça va ? Nous, ouais. On est les deux bras droits de Makarong. Et désolé, on n'a rien contre vous, mais Makarong nous a proposé de vous tuer. On se dit que c'était l'occasion d'une vie, donc bon. Oh non, j'aurai du save. Il n'a plus son attaque de fou, là. Oh non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon cette histoire. Oh ! Let's go. Bon bah, on a essayé rayé. Un pot de sauce apparut d'un coup derrière nos héros, bloquant par la même, le passage vers les jardins. Il n'avait plus d'autre choix que d'avancer. Bon allez les potes, cette fois-ci on y est. Pas de retour en arrière. Oh là là là, ça fait peur, ça fait peur. Oh là là. Vous obtenez légendraire pochette part 3, la troisième et finale partie de la légendraire pochette. Il s'agit d'un ticket pour le musée de la légendre afin que chacun puisse aller se recueillir dans ce lieu sacré. Oh non, Makarang. Salut. Ça va ? Moi non. Vos ancêtres avaient fait une bien jolie mixtape. C'est pour ça je les ai tués. Non mais vraiment, 41 morceaux. Une qualité de production et une liberté artistique débridée. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Vous venez de trouver les 3 artefacts qui composent cette mixtape. Mais comme je l'ai fait avec les artistes originaux il y a 100 ans. Je vais vous tuer. Ok. C'est le combat final. C'est le combat final. Let's go ! Oh la la. Oh. Pfff. J'ai dit je vais vous niquer. Alors je vais vous niquer ! Oh. Oh non. C'est Makarang 2. La deuxième phase. C'est Dark Souls. Ça va ça va ça va ça va. Tu vas guérir. Renard. Tu vas guérir. Renard. P'tin Nazare. Finalement like. À Whizzie il reste au heal. Fin, il va prendre cher là. Fin, c'est Squeezie qui est le plus dans l'assauce en vrai. Je n'arrive pas à croire que je dis cette phrase au premier degré Let's go Allez Il est coriace Ok Pronou il va rester au heal Sur Renard Renard il va faire feu Guérir Squeezie va faire sur Squeezie lui-même Magie de pendraise Vas-y Let's go Hop là C'est bon on l'a tué ? J'ai l'air mort ? Bah non Exactement Voilà c'est vraiment hors-bande hein Ok Oh nice Vas-y je peux attaquer je pense Toi tu vas rester au soin tu vas soigner chrono musique Il va chier ? Vas-y on attaque hein Full attaque hein ça va bien le combat final se déroule à à la per... non à la perfection après ça fait peur hein bien sûr allez il faut que ça cesse on peut pas perdre si près du but la mixtape est là à portée de main rappelez-vous tous les descendants qu'on a rencontré ils sont dehors ils nous donnent leur force tu as raison leur force est notre force concentrez-vous utilisez la puissance du zizi caca final terminons tout ceci une bonne fois pour toutes vous apprenez le zizi caca final non mais du coup ouais j'espère que je vais pas le tuer avant d'utiliser le zizi caca final je serai déçu et ah c'est bon il est pas mal zizi caca final il a fait tomber un truc en mourant vous croyez que c'est la tape ? allons ramasser ça ah bien félicitations félicitations bravo tu as gagné le jeu j'espère que ça t'a plu j'espère aussi que ça t'a plu donc voilà tu as récupéré les trois artefacts légendaires exact ce qui va nous permettre du coup de on va reconstituer on va reconstituer ces yeux ébahis cette fameuse mixtape de la légende donc ici le premier artefact nous avons ensuite le second artefact comme ceci et enfin le troisième artefact et tout simplement ça va venir zoomer comme ceci ou encore comme hop là incroyable incroyable hop ah c'est tout juste une pochette bah quoi vous vouliez des gambas avec ? non merci mais c'est gentil mais on a fait beaucoup de chemin on pensait que allez regardez mieux dans le cristal oh j'ai chié dans les pas dans cet appartement c'est réel j'ai chié dans les pas dans cet appartement c'est réel não on va pas trop on voit trop mixtape 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 c'est la tracklist tout à fait Vous allez voir, moi ce n'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501